Générique 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 dont on mettait le nom. C'est incroyable. Bon, peut-être que Maître Nguana et Xavier et Aga vont me dire que je me trompe encore le pays. Mais je suis rentré, ça commence à faire quand même une décennie. Là, on est dans une curiosité comme on est, qui est très inquiétante parce que des entreprises stratégiques comme la SNH, n'est-ce pas, que le bras circulé de l'État, le bras financier de l'État, devait être géré très loin de l'agitation des réseaux sociaux, des bavardages, d'ouvrir la ville. Quand on remplace un dirigeant d'une entreprise, on ne fait pas ce tam-tam sauf s'il y a vraiment une catastrophe. Et pour l'instant, à part ce que j'ai lu sur la durée de son mandat, mais je n'ai pas appris qu'il a pris la caisse. Vous dites à part comme si ce n'était pas grand-chose. Je veux dire qu'il est quand même à la SNH si j'ai mon mémoire en 1993. Je ne dis pas que ce soit pas grand-chose. Mais si vous appliquez cette règle, l'appliquez-la à tout le monde, puisqu'il y a une loi sur les mandataires sociaux des entreprises publiques, je dis simplement que ce n'est pas un événement qui devait nécessiter ce que j'entends, qui n'a plus rien à voir avec le business, qui est plutôt dans le débat politique, qui va contrôler la caisse du pétrole et du gaz. Et c'est très inquiétant parce que nous rentrons dans une année électorale. Vous verrez que tout cela est lié aussi avec les sujets que vous nous proposez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on rentre dans la... Peut-être Glencore aussi ? Oui, on rentre dans la surenchère. Mais si c'est Glencore qui motive ce mouvement, vous, le monde de la justice, donnez-nous les noms des caménaux qui sont imputés à Glencore, et comme ça on sera clé et qui. Vous ne pouvez pas, de façon sélective, faire l'actualité, qui pour moi, c'est du tchou-tchou-cou, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un parce qu'il ne peut pas se défendre, ou il n'a pas envie de se défendre, parce qu'il a une proximité avec le président. On fait un buzz autour de lui. Alors si c'est Glencore, je respecte M. Gwana, sortez les autres noms. Et comme ça, on va, de façon globale, s'attaquer à ce problème de Glencore. Je trouve qu'un conseil d'administration ne devrait pas se tenir à la présidence de la République. Je suis clair, il n'y a pas de coups à l'âge. Vous l'êtes parfaitement. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je passe à vous, Alex Gustave Azébazé, journaliste qui brûle d'impatience, qui veut prendre la parole sur ce sujet. Allez-y, Alex Gustave. Je brûle d'impatience juste pour réagir, rétablir un fait. C'est mon impérum, le journaliste qui m'y oblige. Hervé, mon frère, dit que le conseil d'administration du 17 juillet était convoqué par les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. Relisez. On n'a pas contesté. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai lu. Vous êtes membre du conseil d'administration ? Pour devoir savoir si les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen de communication comme la presse traditionnelle. Je suis désolé de vous le dire. On convoque le conseil d'administration dans les réseaux sociaux, dans Facebook. Non, il n'a pas été convoqué. C'est extraordinaire. L'information est apparue dans l'espace public. Les réseaux sociaux ont relayé l'information. Oui, ça ne devrait pas se faire. Et ça ne devrait pas se faire. Non, on ne va pas faire ce débat. Apparemment, les réseaux sociaux gênent un ensemble de cercles proches du pouvoir au Cameroun aujourd'hui qui sont convaincus ou qui étaient convaincus d'avoir pris le contrôle de tous les espaces traditionnels d'expression. Et maintenant, ils se rendent compte que ils comprennent eux-mêmes. Ils, quand ils veulent faire circuler de l'information sans en assumer éventuellement les retours en termes de de rénovabilité démocratique, ils ne font pas les retours sociaux. Pour moi, tant que ça s'avère authentique après vérification, c'est tout bénef pour l'opinion. Parce que c'est tout bénef pour l'opinion. Parce que si c'est établi qu'un conseil d'administration de la principale entité publique camerounaise en termes de chiffre d'affaires, en termes de... et en termes d'activité occulte occulte du pouvoir politique, on vient à être traité de la manière dont nous voyons... Moi qui vous parle, je suis un membre du comité ITI, l'initiative pour la transparence des industries. Pendant mes deux petites années de mandat au sein de cette instance-là, où curieusement, on n'a pas renouvelé, alors que tous les autres, ils sont restés 10-15 ans, nous avons, avec il est l'un des rats, le président de l'ONG à Dynamique mondiale des jeunes, insisté chaque fois que les questions liées à la gestion de la SNH soient relèves du domaine public, sous réserve de ce que on peut, à un moment donné, considérer que le public n'a pas le droit de savoir quelle est l'importance des cargaisons de pétrole. Forée au Cameroun, vendue sur le marché, à tel prix... Maintenant que c'est dans Frise, beaucoup d'en savoir un peu plus. S'il te plaît. Encore qu'il y a une loi sur la transparence. Depuis 2018, il y a une loi sur la transparence publique. Et quand on l'invoque, les gens disent non, bon, ce que je veux dire, c'est que le communiqué, non, l'invitation au conseil d'administration du 24, donc de mercredi prochain, signé par l'autorité qui a, en tout cas, le mandaté social, le responsable de l'organe social, qui a compétence pour convoquer le conseil, dit très bien, il informe qu'un conseil était prévu le 17, et c'est ce conseil qui est reprogrammé, c'est écrit, moi, je veux dire, reprogrammé le 24. Donc vous ne pouvez pas dire avec toutes ces informations que c'est le réseau social qui convoquera. Il peut nous en berger qu'il fauter. Permettez, on peut, on peut, on peut. Vous terminez, vous terminez, vous terminez, vous terminez. Un peu, un peu à juste titre, poser la question, certains, mais mieux, pas moi, de toutes les façons, pourquoi est-ce que une convocation, la convocation d'un membre du conseil d'administration, surtout sur les réseaux sociaux, mais ce débat-là, je ne le fais pas. Dès l'instant, ça nous permet d'avoir l'information sur les affaires de la République dont on ne nous informe pas souvent en bon temps. Merci, Alès Kistav Azebazé, permettez qu'on présente Maître Moustapha Nguana, il est avocat. Bonjour Léla, j'ai quasiment élu domicile chez vous, vous m'avez invité. Mais non, vous étiez là il y a trois semaines. Oui, oui, bon. Donc, j'ai eu domicile chez vous, c'était un plaisir renouvelé, je salue mes co-panélistes que je connais, que j'ai rencontrés déjà plusieurs fois au demeurant, et également, un salut particulier à vous nombreux téléspectateurs, j'espère que nous allons pouvoir être à la hauteur et que nous allons certainement recadrer les contre-vérités qui seront dites par les uns et les autres. Est-ce que c'est une balle que devrait recevoir Hervé Emmanuel Koum ? Vous voulez dire quelque chose sur le conseil extraordinaire du SNH convoqué à la présidence de la République peut-être ? La SNH. La SNH, pardon, la société. Je vous demande, pardon. Non, non, j'ai fait déjà mieux les observations qui ont été faites par Alès Gustave parce que j'ai quand même été surpris que mon grand frère Hervé Emmanuel Koum essaie ici de laisser croire qu'il s'agissait purement et simplement d'une rumeur le premier conseil qui avait été convoqué le 17 juillet. Alors surtout que le conseil du 24 rappelle bel et bien qu'il y a un précédent qui n'a pas eu lieu. Ce que cela m'inspire est qu'il s'agissait et qu'il s'agissait Emmanuel Koum a essayé de dire de manière sibylline au sujet de l'alourdissement de l'opinion. Ce qu'en réalité, derrière cette convocation, pour beaucoup de Camerounais se cache encore la bataille de clans, les batailles de clans qui est dans notre pays, qui est au sommet de l'État. On a également l'impression que le Cameroun est en train de devenir une espèce de pétodien parce qu'il faut quand même croire que si, même si on ne va pas accorder du crédit aux réseaux sociaux, on ne nous a pas indiqué les raisons qui ont empêché que le 17, il puisse avoir le conseil d'administration en question. Maintenant, chacun peut y aller de sa propre lecture, mais toujours est-il qu'il y en a qui estiment qu'il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites ? Ça peut être soit, c'est un estime que le dossier Glencore implique plusieurs personnes qui tournent autour de cette structure, mais il y a également qu'on veut aussi contrôler l'une des principales caisses de la République. N'oubliez pas que c'est elle qui a permis, par exemple, qu'à l'époque, on acquitait un avion de manière quasi-occulte pour la présence de la République parce que le FMI avait été contre. Donc, on a trouvé un moyen de pouvoir acquérir et qui a emporté beaucoup de ministres de la République et pas seulement même des opérateurs économiques. Yves-Michel Fosso s'est retrouvé en prison, c'est également dans le cadre de ce dossier-là. Donc, pour dire que, en un mot comme à mille, en un mot comme à mille, pour dire que il y a certainement dans cette affaire, comme je l'ai dit il y a un instant, une véritable bataille, une bataille rangée au sommet de l'État et que rien n'explique, par exemple, que le conseil d'administration futile, par exemple, d'une entreprise d'État, se tienne plutôt à la présence de la République. C'est quand même une incomblité. On pourrait dire au siège d'une entreprise, on peut dire dans un hôtel parce qu'il ne faut pas oublier que quoi que ce soit une entreprise d'État, c'est quand même une société qui est régie par les règles du droit commercial. Donc, ce n'est pas acceptable. Ça laisse quand même la possibilité aux autres de faire beaucoup de conjectures. Donc, c'est une entreprise comme dit quelqu'un qui est carrément politique. Nonobstant, le fait qu'elle soit une entreprise commerciale parce que c'est le principal pourvoyé, c'est la principale entreprise, le premier chiffre à faire la République, généralement au-dessus des mille milliards. Donc, on comprend que les gens veulent contrôler la caisse. Permettez que je présente Xavier Messé. Hervé Emmanuel, comme on va prendre sur lui. Bonjour, Xavier Messé. Vous êtes journaliste, vous êtes le directeur de publication du journal Le Calam. C'est un plaisir d'être avec vous ce dimanche. Merci, c'est partagé. Bonheur. Alors, peut-être également un mot sur le conseil de la SNH, le conseil extraordinaire. Les prédécesseurs ont tout dit. Mais je voulais tout simplement rappeler à Emmanuel que les conseils d'administration se tiennent parfois hors du territoire. La SNH a eu plusieurs fois à tenu des conférences de conseils d'administration à Paris. Il n'y a pas qu'à Codco qui a tenu ses conférences, ses conseils d'administration ailleurs. Donc, ce n'est pas une exclusivité qu'un conseil d'administration se tienne absolument hors du territoire. C'était au palais de l'Élysée ? Je voudrais également avec la permission de l'Élysée, dire à M. Mgwana que s'il a élu domicile à STV, c'est aussi parce que je peux vous assurer, j'ai discuté avec beaucoup de gens et les gens vous apprécient beaucoup. Ils apprécient vos intérances. Même quand il était l'avocat contre moi pour la vie nationale. C'est peut-être l'un des critères qui font que dès là, vous vous aimez. Est-ce que vous avez une double nationalité ou pas ? Non. Il a pris mon passeport de tout pour dire voici ma carte nationale d'identité. Mais ça n'explique pas que vous ayez. Est-ce que ça exclut ? Voici l'avocat. Hervé-Emmanuel Kov, le fait que vous ayez une carte nationale d'identité camionnaise, est-ce que ça exclut ? On parle des pratiques camionnaises, pas des pratiques camionnaises. Est-ce que ça explique que vous ayez également ? Ça, le parti à Xavier finira. Oui. Mais moi, je ne vais pas vous terminer. Il a terminé justement. D'accord. Comme maintenant, la démonstration est faite que je suis dans un match à quatre et il y a trois. Non, non, attendez, attendez. Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Messieurs, messieurs, permettez, permettez, Emmanuel Kov. Allez-y, allez-y. C'est surtout que ce sont des gens intellectuellement pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, n'est-ce pas ? Et que cela ne me dérange pas. C'est quand je suis devant les aboyeurs que je suis un peu embêté. Alors, je suis devant des gens de moi qui... On peut ne pas être d'accord, mais je respecte leur point. On joue pour la même équipe et le Cameroun. Ils ne sont pas contre vous. On joue pour le Cameroun, une seule équipe. On se partage aussi les avantages. Bon, donc, je reviens sur deux choses. C'est-à-dire que l'intervention d'Aga, sa majesté Aga, me renforce dans mes interrogations sur le conseil d'administration. Aga, ce n'est pas le fait qu'il y ait le conseil d'administration qui me gêne. Je n'ai pas candidat pour m'y opposer. Ce sont les conditions de convocation du conseil d'administration qui m'interrogent dans mon pays. Je te donne un acte. Voilà. Et deuxième chose, vous pouvez tourner en mille. Je suis heureux aujourd'hui que Xavier pense qu'au palais, on peut amener toutes les réunions. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est le palais de la République qui est quand même la maison de tous les Camerouns et la maison qui se décide les grandes choses qui ne divisent pas. Ce qui m'a gassé dans la publication comme d'autres choses de la correspondance administrative et politique, c'est le fait que ça entraînait en fait un référendum sur virer ou pas le directeur général. C'est ça l'opinion. C'est ça qui intéresse l'opinion. Et je pense qu'on ne peut pas faire des affaires dans le bruit. Et je pense qu'on ne doit pas gérer les affaires par le référendum, le bashing, pour le compte. Et avec tout ce qui se met aussi derrière, c'est-à-dire que Maitre Nguana vient de le faire avec son talent d'avocat en disant que se joue aussi le contrôle de la caisse et tout ça. Bon, ce ne sont pas des sujets qu'on débat en public. Dans le milieu des affaires, il y a un sérieux parce que la SNH a des co-contractants qui sont à l'étranger et qui ne sont pas des personnes de droit public comme la SNH. et qui seraient inquiets en se disant que si nous contractions avec la SNH, donc le conseil d'administration se tient au palais. La SNH n'est pas personne de droit public. Bon, ça c'est notre débat. Là, ça dérange parce que en fait, je parle de personne de droit public par son unique propriétaire, c'est-à-dire le capital du trésor camonnet. Bon, si en droit camonnet, vous avez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On distingue de droit public. On distingue bel et bien. Je peux. Non, j'en ai veillé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes enregistré au juge du commerce, l'entreprise attient une personnalité distincte de celle de ses associés. Vous comprenez ? Donc, il faut que ce soit clair. C'est bien l'État du Cameroun, mais c'est le marge. Je peux parler ? Je vais d'autorité demander à Mme Nguana d'être humble parce que ce n'est pas lui qui est l'agence de notation qu'il dise ce qu'il pense d'un sujet au lieu de dire que lui le corrige. Il n'a pas qualité pour corriger ce que se dit en droit des affaires. Vous comprenez ? Il faut que ce soit clair sinon ça va dérailler. Bon. Donc, je parle de la personnalité de son capitale. avec un enfant de le maquillage ? Essay, je peux conclure. Essay, je peux conclure. Non, c'est pas le hop. Essay, je peux conclure. Xavier Messer me dit parce que là, vous m'obligez à être télégraphique. Xavier vient avec son autorité dire bon, puisque le code quoi a tenu son conseil d'administration à l'étranger, on peut y aller. Il faut savoir que coup de coup il y a plusieurs partenaires l'État du Cameroun, l'État du Tchad et des entreprises pétrolières américaines même si elles sont sorties. Donc, ils peuvent se rencontrer ils veulent, y compris au paradis ou dans le désert. Mais la SNH est dans sa totalité une propriété de l'État du Cameroun et la SNH n'a jamais tenu un conseil d'administration hors du territoire qu'à l'Asie. Je mets quiconque au défi ici malgré mes années d'exil enfin d'exil de présence à l'étranger, je suis là très bien ce qui se passe. Non, ce que j'ai voulu dire pour résumer en un mot c'est que tout cela participe à l'alourdissement de l'ambiance et ça donne des interrogations voire des inquiétudes dans certains milieux pour se demander mais qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Pourquoi est-ce qu'on édite des règles qui ne sont pas classiques et qu'est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Vous verrez que ça est un lien aussi avec le débat sur l'arrêté le débat sur les résultats scolaires nous sommes vraiment dans une haute saison de surenchère démagogique politique et voire même des stratégies parce que nous entrons dans un marathon électoral et on n'est pas naïf je suis d'accord avec maître Moana nous rentrons en élection et les gens jouent des agendas qui sont cachés mais nous sommes ici pour les dévoiler Très bien alors on parle rapidement du sujet d'entrée c'est une actualité que vous avez traité en 2023 le journal Le Calame notamment la situation à l'Afrique à voler à l'Afrique à voler et moi n'ai enceinte Hervé, Hervé, Emmanuel il y a des plaintes qui circulent justement il faut le dire deux présidents le rebondissement cette semaine c'est la réponse du ministre des Finances au ministre des Sports à la demande de ce dernier d'attribuer un matricule budgétaire à l'un des deux présidents le sieur Bélo-Bourdan réponse du Minfi non Xavier Messier comment est-ce que vous analysez cette situation ? ce qui arrive en ce moment ne me souprend pas pas du tout parce qu'on a vu venir je crois que c'était au début du mois de mai du mois de juin on a vu venir le différent qui se déchaîne aujourd'hui avec tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux et dans les communiqués des ministres par-ci et par-là un jour nous avons reçu une demande de couverture comme ça se fait d'habitude pour couvrir une réunion une conférence de presse qui devait avoir lieu dans un hôtel à Yaoundé présidé par le président de la fédération de football de volleyball en la personne de Serge Julien à Boué voilà c'était lui qui avait convoqué cette conférence de presse les journalistes étaient là et curieusement il y a eu un cordon de policiers interdit une réunion qui a été certifiée par le sous-préfet d'Ayaoundé 3 il a autorisé cette réunion et puis subitement les journalistes ne pouvaient pas accéder tout était prêt tout était prêt on ne pouvait pas y accéder la raison le ministre a interdit la réunion Alors, cela a commencé à nous préoccuper. J'ai demandé à l'époque, là, à mon reporter, de continuer de suivre le dossier. Il s'est déporté au ministère qui, le ministre, le ministère a dit, écoutez, ce monsieur-là n'a pas qualité de convoquer une réunion. Bon. Alors, on a voulu en savoir plus. Les portes du ministère en charge des sports nous étaient complètement fermées. Mais nous n'avons pas relâché non plus. Nous avons sollicité à rencontrer le président Abouem, qui ne s'est pas gêné de recevoir notre reporter. Et puis, il a dit beaucoup de choses très importantes. Et puis, parmi lesquelles, il accusait le ministère. Je ne vais pas dire le ministre, parce qu'il a parlé de personnalité du ministère. Il n'a pas cité nommément le ministre, mais on voit qui est le principal responsable. Il dit, mais, ce ministère, j'ai des problèmes. C'est-à-dire, ma fédération a des problèmes avec ce ministère, parce que systématiquement, il nous demande de lui reverser 40% de notre budget de fonctionnement. En rétro-commission ? En rétro-commission. Alors, nous leur disons que nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est Serge Abouem qui le dit. C'est Serge Abouem qui le dit. Nous ne pouvons pas reverser 40% de notre budget. Même pas un centime, nous ne pouvons pas remettre un centime. Parce que notre budget sert à payer les voleurs et les voleurs. Ça nous permet de financer le développement des volets bonnes. Raison pour laquelle nous gagnons beaucoup de trophées continentaux. Alors, nous ne pouvons pas. D'autres fédérations le font, mais nous ne pouvons pas le faire. Les noms ? Alors, lorsque les noms, il a cité le handball, il a cité d'autres fédérations, il a cité notamment le handball, il a cité le rugby. Alors, lorsque cette interview nous revient, je lis, mais je dis, ce n'est pas possible. C'est tellement fort qu'on ne peut pas publier ça sans contredire. Alors, j'ai fait appeler deux ou trois directeurs du ministère. Ils disent, écoutez, on a une interview qu'on va publier. Est-ce que vous pouvez nous apporter des informations complémentaires ou contradictoires ? Alors, ces responsables nous ont dit, on veut bien parler, mais il faut que le ministre nous donne l'autorisation de parler. Alors, j'ai pris sur moi, cette fois-là, d'appeler une dizaine de fois le ministre. Oui. Il n'a jamais décroché une seule fois. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je vous appelle parce que j'ai une interview qui dit ceci, 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 cela. Et on ne peut pas prendre sur nous de publier cette interview sans... Ou de ne pas publier. Voilà. Alors, n'ayant pas eu de réponse non plus, j'ai donné le feu vert. Et voilà. Et on a publié. On a publié cette interview. Et croyez, voilà ce qui se passe par la suite. Ce jour-là, ce numéro-là, c'est vendu comme des petits pains. J'aimerais en tirer encore pour que je gagne un peu d'argent. Et la vexion numérique a eu le pic, n'est-ce pas, des visiteurs. Le pic des visiteurs. Ça veut dire que le sujet préoccupait énormément des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Vous connaissez, monsieur Abouem a porté plainte devant les tribunaux du Cameroun. Il a obtenu gain de cause. En cours d'appel, il a obtenu gain de cause. Et le ministre a refusé de faire appliquer les décisions de justice. Jusqu'à aujourd'hui. Et la fin des choses, vous voyez ce qui se passe. Lorsque le président, que monsieur Abouem ne reconnaît pas, le ministre a écrit, a saisi le ministère des Finances pour qu'il soit autorisé, n'est-ce pas, à faire fonctionner le compte de la fédération au niveau du ministère des Finances, le ministère des Finances, lui, Paul Mottazé, a eu pour la première fois... Comment pour la première fois ? Non, non, pas le concernant. Un membre du gouvernement vis-à-vis d'un autre. Il a eu une réponse cinglante. pour dire que monsieur, ce monsieur n'est pas habilité, parce que j'ai une décision de justice qui ne me permet pas de donner, n'est-ce pas, d'accliner... Le ministère des Finances a eu cette réponse-là. C'est important que l'élève... Et voilà, voilà où nous en sommes. Alors, avait Emmanuel comme un membre du gouvernement qui dit non à un autre membre du gouvernement, j'ai envie de demander, et la solidarité gouvernementale alors ? Parce que, comment est-ce qu'il faut analyser le fait que cette solidarité dans l'action du gouvernement camerounais ait été rapidement mise en bras, dans un précédent, entre le MINSEP et une autre fédération ? Et que cette fois-ci, à ce moment-là, on parlait du MINSEP et du MINSUP, voilà. Parce que c'est le MINSUP qui a mis à disposition des agents de l'État, qui n'a pas pu mettre à disposition des agents de l'État pour la fédération camerounaise de football. J'ai finalement nommé la fédération dont il est question. Comment est-ce qu'il faut analyser, justement, cette non-solidarité du gouvernement pour se capricer ? Est-ce que c'est un autre pan de la guerre des clans au sommet de l'État dont vous parliez tout à l'heure ? – Mais pas du tout, moi. L'élan, pas du tout. L'appartenance au gouvernement, ce n'est pas l'adhésion à une association de malfaiteurs. Vous comprenez ? – La solidarité ne veut dire s'associer pour quelque chose qui est interdit par la loi. C'est totalement illégal. Je vous ai toujours dit ici que l'administration n'est pas un ordre de base du RDPC, donc je suis libre de constater que le ministre des Finances est un homme qui respecte l'État du droit et qui se soumet à la loi. – Contrairement au MINSEP ? – Non, je ne cite pas le MINSEP, parce que si vous m'entraînez dans ce terrain, on va arriver sur l'affaire Fécafout, ça me donne d'ailleurs quelques démangeaisons. Mais contrairement à tout ce qui accède à des fonctions ministérielles, dans l'État de droit, il y a l'autorité de la chose jugée. Et cette autorité s'oppose. Donc, s'il y a une situation comme celle-là, on revient dans la norme, c'est-à-dire la Fédération indique à travers ses instances et ses statuts qui est le vrai responsable. Et pour le droit, c'est Serge Abrime. D'accord ? – Et comprenez, je fais une parenthèse, puisque j'ai été président de Club Dynamo, pour ne pas dire le club de mon cœur. Le ministère des Sports est une administration de régulation sur le plan de l'ordre public des activités des associations privées. Ces associations ne sont pas des services du ministère des Sports. Lorsque l'argent public est à la disposition de ces associations, on crée une régie avec un comptable matière qui gère cet argent. Mais cet argent, comme ce sont des déniers publics, doit obéir à des règles de gestion des déniers publics. – Alors, on ne va pas refaire le match. Il est établi par la loi et par les décisions du juge que c'est Serge Abrime, le président de la Fédération de Volleyball. Et pourquoi vous lui avez donné l'argent à quelqu'un d'autre ? – Donc, ce n'est pas une affaire privée entre Louis-Paul Mottazé et le ministre Mouelé-Kommé. C'est un principe de droit. Et je suis fier que le trésorier général de la République ne se carte pas de la norme de gestion de l'argent public. Donc, tout autre commentaire, c'est ça rentrer dans les batailles. Le ministère des Sports n'a pas le pouvoir de désigner les dirigeants des associations. Il faut que ce soit clair. Il constate et fait respecter l'ordre public, c'est-à-dire les dispositions olympiques, la loi olympique ou les dispositions d'ordre public qui régissent l'activité sportive sur nos territoires. Ce n'est pas au ministère des Sports d'aller dire qui est le président. Ce sont les instances. Et ce que je dis là est valable aussi pour les autres. Vous savez que je suis un homme libre et ça me vaut le message, le genre, quand vous dites qu'un conseil d'administration, il ne peut pas s'éteindre au palais, et on me dit que ça veut dire que vous êtes contre tel ou tel. Non, ça je m'en fous d'ailleurs. Mais je vous dis une chose. Par exemple, ce n'est pas l'administration territoriale de désigner les dirigeants d'une association, y compris les églises. Je suis membre de l'église péfétérienne camonaise et nous sommes bloqués dans une assemblée générale depuis sept mois, simplement parce qu'il y a l'administration qui s'est mêlée à cette affaire en refusant aux autorités désignées de convoquer la clôture de l'Assemblée générale. Est-ce que c'est admissible ? Allez-ce que ça va se passer, allez-y. Deux choses. Je pense qu'il n'y a pas... Peut-être M. Gouanard s'est réopposé à ce que les deux présidents intervenants ont dit. Moi, j'étais tellement agréablement surpris en lisant la lettre de Louis-Paul Mottasier, ministre des Finances, à son collègue de l'éducation physique et sportive, qui rappelle clairement, vraiment, et même que, chers collègues, il n'a pas utilisé ces termes-là. Vraiment, vous ne pouvez pas me demander de donner la clé d'accès aux ressources financières de l'État à quelqu'un ou à un responsable de fédération que la justice ne reconnaît pas. Vraiment. Contrairement à ce que certains pensent, certains peuvent dire. Je crois que le ministre des Finances, je ne suis pas son porte-parole, mais il demande simplement à son collègue arranger le problème qu'il y a là-bas, jouer votre rôle de régulation, si vous estimez qu'il y a des problèmes, arrangez-vous à le faire de manière légale, et le faire de manière légale, c'est que si vous ne pouvez pas appliquer la décision de justice qui existe, ben, on reste en l'État. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Il faut que les ministres, en tout cas, il faut que les agents publics, pas seulement les ministres, les agents publics aient assez d'égards vis-à-vis de l'arbitre commun, qui est la justice. Nous, on a toutes les critiques que nous avons par rapport à un certain nombre de magistrats qui s'amusent à considérer que leur conscience, c'est l'argent, c'est la nourriture, c'est les conflits d'intérêts, mais nous, nous ne pouvons pas être des républicains et ne pas faire confiance, en tout cas, et ne pas appeler chacun à respecter les décisions de justice. Qu'elles nous plaisent ou non ? On peut les contester devant les instances appropriées, mais quand elles existent, il faut les appliquer. Et en l'espèce, le ministre des Sports, pour qui je n'ai que... J'ai beaucoup de respect. Au plan universitaire, on appartient quand même un peu à des mêmes filières. Les filières universitaires. On a fait le droit public, après un peu de sciences politiques, eux, ils ont fait les réglations, et qu'on soit, nous, on n'en a pas fait. Mais ce n'est pas une raison pour que on fasse la solidarité des... Comment je l'ai dit ? Des capules. Des capules. Des capules. Le ministre doit poser un peu le jeu, arrêter sur ce cas-là, sur le cas de la Fécat-Foudre, je n'en sais pas beaucoup. Je ne connais pas l'édition de justice qui a été prise et qu'il n'a pas appliqué. Mais sur le cas de la Fédération de Volet, bon, il faut qu'ils se soumettent à la justice. Maître, avant Xavier Messier, parlant justement de ces ingérences dans la vie des associations sportives et fédérations, est-ce que la loi est suffisamment claire, la loi camerounaise, dans la délimitation des pouvoirs des uns et des autres ? Absolument. Absolument. Encore que les associations en question ont des organes fétiers. C'est-à-dire qu'il y a, sur le plan mondial, qui à chaque fois rappellent le Cameroun. Alors, je crois que la Fécat-Rugby est aujourd'hui en difficulté. Et je crois que la Fédération africaine de rugby a déjà émis un avis là-dessus. Il y a même... Donc, il a dit que la séparation est claire. Ça ne pose aucun problème. Je voudrais dire une chose, c'est que... Au sujet des décisions, il y a aussi qui a été rendu. En grand-dix, reste judicata pro veritae abeto. La chose jugée est tenue pour être la vérité. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été décidé, vous êtes obligés d'appliquer. Vous comprenez ? Ça dit que... Même si le juge a rendu une décision que vous estimez stupide. Si les voies de recours sont épuisées, c'est entendu pour être la vérité. Et je voudrais peut-être que ça va vous amuser, dire que peut-être que les gens qu'il faut expulser du département, il faut dire en leur intéressant un avis d'expulsion, parce que ce sont eux qui vont amener en réalité des ordres dans la République. Parce que je ne comprends pas que cette histoire... C'est un véritable trouble à l'ordre public que commet... Moi, je vais citer le ministre des Sports qui essaye de s'ingérer de manière intempestive dans la vie de plusieurs fédérations. C'est inacceptable. Je n'ai pas souvent l'habitude de féliciter un membre du gouvernement, mais je pense que si un membre du gouvernement respecte une décision de justice, pour moi qui suis avocat, j'ai envie de lui dire big up, comme disait le plus jeune. Donc pour une fois, comme a dit quelqu'un, c'est une bonne chose. Ça peut permettre à M. Abouem de se remettre en selle. Étant entendu que là, je crois qu'aujourd'hui, la fédération qui rapporte le plus de trophées au Cameroun, c'est la fédération de volébol. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est... Même les grossesses, d'ailleurs. Hervé, Emmanuel, comme vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Et je vous ai précisé qu'il y a des plaintes qui circulent. Je vous ai précisé qu'il y a des plaintes qui circulent. Tu es au courant d'affaires les grossesses. Non, non, oui, oui. En tout cas, pour moi, pour le moment, je ne sais pas, j'ai la déformation d'être avocat, les grossesses sont encore imaginées. Parce que je n'ai aucun élément qui puisse me permettre de pouvoir évoquer un tel sujet. Ce n'est pas un sujet en débat non plus. Donc, je voudrais, en un mot comme en mille, dire que ça n'honore pas la République. Très bien. Cette espèce de désolidarisation publique, parce que, généralement, pas les sociétés gouvernementales, mais il y a une espèce de désolidarisation publique qui est affichée et qui pose des problèmes encore beaucoup plus importants. Où est le chef ? Pourquoi est-ce que le chef n'est pas là ? Et qui a publié cette lettre ? Où est le chef ? Où est le chef ? Où est le chef de l'État ? Quelle est la position du chef de l'État face à toute cette cacophonie-là ? C'est une question qui nous interpelle tous et mérite qu'on puisse y apporter des solutions. Allez-y, Xavier. Oui, oui, j'ai envie de dire ce sujet avec vous, d'ailleurs. Maître Mouana m'a prêté un mot à la cacophonie. Si j'avais un éditorial à produire demain, ce que j'écrirais, c'est la cacophonie. Et ça m'amène à poser une question. Est-ce que dans le système gouvernemental, il y a un régulateur qui peut ramener à un certain moment donné les membres du gouvernement ? Je vous rappelle que, messieurs, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, on a vécu une véritable cacophonie entre le ministre de la Culture et le Premier ministre. Alors, si nous prenons le cas du ministère en charge des sports, vous avez la fédération camerounaise de football qui a des problèmes. Vous avez la fédération camerounaise de handball qui a des problèmes avec le ministère. Vous avez le rugby qui a des problèmes avec le ministère. Vous avez l'athlétisme qui a des problèmes avec le ministère. Vous avez actuellement le tennis, les tables, qui a des problèmes avec le même ministère. Aujourd'hui, nous avons la seule femme qui nous apporte des médailles au plan international qui s'appelle Sarah Amfou. Elle est en vagabondage à Paris parce qu'elle a payé de sa poche son billet pour aller gagner des médailles d'or au Rwanda et aujourd'hui, elle a ouvert une quête publique pour que les gens cotisent pour elle pour qu'elle puisse représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques. Et ce ministère en charge des sports a cinq fédérations. Cinq ! Est-ce qu'au vu de cela, il n'y a personne qui peut quand même siffler la fin de la récréation ? C'est ce qu'il disait à l'instant. Il faut répondre à cette question. Cameroun, le préfet du Fonds y menace d'interdire du séjour dans le département dont il a la charge. toute personne qui outragerait dangereusement les institutions de la République ou ceux qui les incarnent. Signé le 16 juillet, l'arrêté d'Emmanuel Marielle Tickden vise principalement les médias et responsables politiques n'arrêtés, je le disais à l'entente de cette émission qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hervé-Emmanuel, comme le Fondi... Parce que je suis choisie de commencer par Fondi. C'est assez fou. Mais non. Alors, le Fondi, est-ce que le Fondi est désormais un État autonome au Cameroun avec ses lois et réglementations ? Sinon, qu'est-ce que vous pensez de l'arrêté signé le 16 juillet par le préfet ? Parmi les raisons que je garde à mon âge avancé, c'est celle de Socrate. Quand vous vous faites mal comprendre, c'est que vous vous êtes mal exprimé. Très bien. Je parle sous le contrôle des avis. Quand, en communication sociale, en communication publique, vous vous faites mal comprendre, ne dites pas que les gens n'ont pas compris, ce serait de l'arrogance. Dites que je me suis mal exprimé. Ça veut dire que vous posez un problème au lieu d'en résoudre un. Là, c'est le militant qui va parler. Le président de la République, Paul Bia, président national du RDPC, a fait une déclaration fondamentale et qui reste d'actualité. Et il respecte cette déclaration depuis sa prise au pouvoir. On n'a plus besoin de prendre le marquis pour exprimer son opinion. Et c'est fondamental. Il faut que ceux qui se réclament de lui reviennent souvent dans ce qui est sa pensée et qui est vraiment un contrat avec la nation camerounaise. D'accord. Troisième chose, je ne vais pas discuter de la légalité de l'arrêté du monsieur le préfet, mais nous faisons la politique les uns et les autres. C'est-à-dire, c'est sa compréhension qui devient un problème. La compréhension ou bien des interprétations primaires de cette disposition pose un problème. c'est-à-dire que certains disent que ça veut dire que le Fond est devenu un État indépendant. C'est ce que vous avez fait comme question introductrice. D'abord, c'est le contraire aux dispositions de la loi, aux principes de la République. Le Cameroun est un, indivisible. Deux, pour des questions de régulation de l'ordre public, nous avons, je crois, un arsenal juridique suffisant qui est capable, y compris sur le plan pénal, de reprimer ce que certains pratiquent ici. Parce que là aussi, il faut qu'on se comprenne bien. M. Nguana, il est à ta destination. Il y a des gens qui confondent opinion et injure au Cameroun. Mais l'administration parfois donne l'impression d'une tolérance. S'il te plaît. Il parle sous votre contrôle. Je parle de l'expression. Je parle sous ton contrôle. De l'expression politique. Et parfois, l'administration donne l'impression d'une tolérance. Mais je dis, on n'a pas besoin d'ajouter une autre disposition. La loi actuelle... S'il te plaît. La loi... Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ? Allez en justice. S'il te plaît. Je vais y arriver. Aga, je vais y arriver. Allez-y. Tu n'es pas dans ta chefferie, s'il te plaît. Laisse-moi. Bon. C'est le fait que les chefs, ils ne m'occupent pas. Allez-y, Arveille. Donc, nous avons un arsenal juridique qui permet de réguler cela et de reprimer éventuellement cela. Quatrième chose quand même qui pose un problème. Le Fondi est le siège des institutions de la République. Et je donne un exemple. il y a au moins le Parlement au Fondi. C'est-à-dire la Chambre haute, la Chambre basse. Comment va-t-on gérer la parole prise par les députés ou les sénateurs au Sénat avec tout le vocabulaire qui peut même aller dans le spectre, va même parfois les jures, et vous allez les interdire d'exercer leur mandat en les expulsant de la ville de Yondé ? Parce que, ou alors vous allez dire, écoutez, où vous dormez là-bas à l'Assemblée nationale et vous ne sortez pas parce que dès que vous sortez, je vous récupère, mais ils ont du milité parlementaire. Donc, si j'ajoute, j'ajoute, il y a beaucoup de choses et on arrive donc à une situation où cette disposition crée plus de cacophonie. Et puis, vous savez que, soyons pas naïfs, nous rentrons dans un marathon électoral, il faut qu'on rentre dans ce marathon électoral, Léla, s'il vous plaît, avec sérénité, n'est-ce pas ? Il ne faut pas qu'on cède à la surenchère qui peut créer... Et puis, quand M. Le Puffet lui-même déclare que c'est à titre préventif, bon, M. Nguana l'expliquera, moi je suis contre le procès préventif. Vous comprenez ? Parce que s'il y a des dispositions légales qui permettent de réprimer des crimes et délits, vous n'avez pas besoin d'anticiper, ça devient une menace. Donc, je dis que je suis plus proche pour faire court et puis on aura le temps je suis plus proche de la sortie du ministre de la Communication qui demande à tout le monde, n'est-ce pas, de se calmer. mais nous sommes un État de droit et je ne peux pas comprendre. Et puis, l'époque des laissés-passés est terminée, n'est-ce pas ? Ce serait un rétropédalage de faire croire à la population même une seule seconde que nous avons réintroduit les laissés-passés et qu'il y a des parties du territoire où vous ne pouvez pas y aller. Très bien. Xavier, mais c'est... Je le disais, peut-être, non ? Cet arrêté intervient dans un contexte préélectoral qui est assez tendu. Je m'en t'écris encore. Est-ce que c'est arrêté au portant ? Dire qu'il n'est pas au portant ou qu'il est, ce serait une réponse simple qui devrait quand même s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Je pense que la personne dont nous parlons aujourd'hui, Emmanuel Jicten, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer, il y a de cela quelques années. À l'époque, il travaillait, je crois, au ministère de la France en public, où il a gravi ses échelons jusqu'à être un ministère civil, enfin, non, inspecteur général. C'est quelqu'un que j'ai connu qui est une personne très rassée, très polie. Agréable. Oui, très agréable à vivre et très courtois. Je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui plusieurs fois. Dis comme ça, vous ne serez jamais espissé du fondi, je vous promets. Non, ça, c'est la méthode. Je peux vous assurer que... Allez-y, je peux vous assurer que ce monsieur au moment où je le rencontrais régulièrement, il jouait un rôle, vraiment un très grand rôle parce qu'il y avait des frictions entre le ministère de la fonction publique et l'ENAM. Il y avait des grandes frictions. Et il a joué un rôle pour ramener les médias... Voilà, exactement. Pour ramener les médias vers une conciliation, vers une lecture normale, n'est-ce pas, de ce conflit, de sorte que les médias ne puissent pas prendre part quelque part. Il a été toujours courtois et d'une approche vraiment extraordinaire, c'est-à-dire la jonction entre le public et les médias. Il a joué ce rôle. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu à ce moment-là en jouant un rôle dans un ministère précis avec un ministre précis qui jouait aussi son rôle. Je ne peux pas aujourd'hui croire que ce monsieur s'est métamorphosé de manière à devenir un loup violent qui agresse les gens, qui menace ainsi de suite. Je ne pense pas. Mais toujours est-il que... Il a travaillé... Il ressemble à son ministre. Allez-y, Xavier, allez-y. Aujourd'hui, il a une autre tutelle. Il a un autre patron qui a un autre comportement, qui a un autre langage, qui est quelqu'un d'extrêmement violent, brutal à la limite dans son vocabulaire et dans ses comportements. Alors, dans l'administration centrale, on exige qu'il y ait une collaboration entre les différents niveaux, les collaborateurs. On ne peut pas voir ce monsieur. Je viens de le décrire et je ne suis pas prêt à retirer un seul mot de ce monsieur que je connais. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans un environnement qui est totalement différent, avec quelqu'un qui a un passé que tout le monde connaît, qui a un comportement que tout le monde observe également. Monsieur Zireux, il a donné beaucoup de motos et de voitures à l'État. Alors, aujourd'hui, Hervé Emmanuel le disait... Messieurs, Xavier, mais c'est à la parole. Oui, oui, il est à la parole, mais ce n'est pas pour la Tango qui a signé l'arrêté. Ah bon... Messieurs, Xavier, mais c'est à la parole. Mais qu'est-ce que pour la Tango ? Vas-y, Xavier, par exemple. Allez-y, Xavier. Alors, il se retrouve en train d'être un des collaborateurs les plus proches du ministre. On ne va pas décrire encore M. Atangandji. On l'a... Chacun de nous a eu ici à utiliser un mot, un adjectif qui correspond à sa personnalité. Et donc, il ne peut pas se désolidariser de ce que ce monsieur prescrit. Et en prescrivant des instructions que vous avez reçues. Je vais vous dire que depuis que Atangandji est là, tous ces communiqués, toutes ces sorties, toutes ces conférences de presse ont été des violences. Vous savez ce qu'il a dit à un journaliste au sud-ouest lorsque ce dernier a écrit et a mis un article à la une. Il a instruit le gouverneur de la région du sud-ouest de s'occuper de ces messieurs. Il a instruit également le gouverneur du littoral de punir une télévision qui a dit des choses qui ne lui plaisaient pas. Et vous voyez, on peut citer beaucoup de choses concernant monsieur Atangandji qui vont à l'encontre de cet apaisement qu'on réclame, qu'on appelle de tous nos voeux. Il nous replonge un tout petit peu dans un environnement que nous avons connu, qu'on a appelé la période des braises, l'époque des braises. Il nous replonge là-dessus alors que nous avons dépassé depuis plus de 20 ans cette période-là. Je vais donc dire que imaginez-vous qu'aujourd'hui, Hervé Emmanuel essayait de donner, de situer le cadre de Yaoundé, sa sensibilité par rapport à l'environnement politique et il savait que le principal responsable de l'administration, du ministère de l'Intérieur, à Yaoundé, c'est ce monsieur-là. C'est le préfet. Comment est-ce que ce préfet ne devrait-il pas prendre, ne serait-il pas un vocabulaire conservatoire ? Conservatoire, s'il ne le fait pas, que dirait sa tutelle ? Donc, à mon avis, le problème n'est pas de jeter l'anathème sur le préfet qui n'est qu'un exécutant et moi j'ai eu l'occasion de vous tracer son profil moral et physique que je connais. Donc, le problème n'est pas aujourd'hui de jeter l'anathème sur lui mais de savoir il est le porte-parole de qui. Il est l'exécutant de qui. Et la question encore pour moi aujourd'hui n'est pas de savoir ce que fait Atangandji comme ministre parce qu'on a connu des ministres extrêmement compétents à ce poste-là qui ont géré les périodes difficiles. Mais non. Andi Tionghi, Andi Tionghi, Andi Tionghi, Kungwe Dima, le ministre Sadi René, on n'a jamais entendu parler de ce genre pourtant il gérait des périodes extrêmement difficiles. Alors, maintenant je sors par là. La question pour moi n'est pas de savoir pourquoi Atangandji se comporte comme ça. La question est de savoir pourquoi on l'a mis là. Pourquoi on l'a mis là. Connaissant la sensibilité du poste, connaissant le comportement brutal de l'homme, est-ce que ce poste est absolument celui qu'on devait lui confier ? Est-ce que vous ne vous dites pas, vous ne vous posez pas cette autre question et s'il était là à dessein ? Justement. Je ne me pose pas cette question. je sais qu'il est là à dessein. Je ne peux pas me poser cette question parce que malgré les dérapages à la fois verbaux et physiques, il est maintenu à ce poste. Donc, vous savez, d'où il vient ? Il sort du cabinet du président de la République. Le président de la République a eu le temps de l'observer. Il le connaît mieux que tout le monde. Et s'il a mis là, qui vous dit qu'il n'est pas en mission ? Très bien. Alès Gustave Azibaz, est-ce que vous comprenez le tollé général né de cette décision du préfet de Mfondzi ? Oui. J'ai répondu à votre question. Oui. Je comprends le tollé. Sa majesté. S'il n'y avait pas de tollé, je me demanderais ce que sont devenus les Camerounais. Du tout bord. Du tout bord, justement. Vous avez pu entendre Hervé Magnolcombe tout à l'heure. Il n'est pas apprenti sorcier. Non. Vous savez que ce n'est quand même pas Adjik Den qui avait traité des Camerounais d'apprentis sorciers. Ou de petits partis. Il n'est pas des gens qui sont capables de gérer une boutique. Vous savez que ce n'est pas Adjik Den, encore moins Atangani, qui a traité des... Et là, il s'est plus fort, fou. Il faut le remarquer, qu'il y a une université qui est récalcitrante mais n'a jamais fait ce qui se passe. Non, je veux dire quoi. On vit une époque politico-administrative extrêmement sensible. Elle n'est pas si sensible. Elle n'est pas plus sensible que tout autre. Mais on a des... On a une structure gouvernementale qui a de la peine à faire honneur à la fonction gouvernementale. on ne peut pas avoir un gouvernement si frile qui a l'impression que les citoyens sont ses adversaires. Qui a l'impression que ses adversaires politiques sont ses ennemis. Ou qui donne l'impression que ses adversaires politiques sont ses ennemis. Qui donne l'impression que les acteurs civils, que les médias qui font leur... Tout ce qui ne pense pas comme... que dès que vous ne pensez pas comme eux, vous ne devenez pas adversaires. Vous ne devenez pas adversaires. Vous ne devenez ennemis à abattre. Au point où, c'est quand même sous ce gouvernement que la plupart des conflits politiques sont déférés devant les juges militaires et les tribunaux militaires. C'est sous ce gouvernement. Peut-être que ça vous échappe. Je parle sur le contrôle d'un juriste. Mais je constate que depuis 2019, parce que ce gouvernement date de 2019, en tout cas d'avril au 5 janvier 2019, tous les conflits politiques ou toutes les oppositions entre le bloc gouvernant et tel parti politique de l'opposition ou tel acteur de l'opposition sont déférés devant la justice militaire. Ça ne vous dit rien ? Et moi, j'ai entendu, j'entends des juristes qui disent oui, le préfet du Fondi il aurait pu si tant et que il veut appliquer les règles du droit dans la République qui existent. Se contenter d'utiliser la fameuse déposition qui lui donne la possibilité d'arrêter quelqu'un pour 15 jours. 45 jours. 15 jours. C'est destiné à lutter contre le grand bandit. Trouble à l'ordre de l'ordre. On a tendance à utiliser ça pour empêcher les adversaires politiques pour faire la police administrative. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi d'abord, au lieu d'attendre au lieu de voir les gens sur le fait et utiliser les pouvoirs de police administrative qui existent. Il prend, il se permet de prendre tout un arrêté qui n'est pas un arrêté individuel. Ça ne concerne pas un individu. Mais qui est comme portée générale. De portée générale. On ne fait pas ça. Ça ressemble un peu à ce que j'entends souvent le ministre de la Société de l'Orient à un certain moment quand un parti politique dit nous allons manifester pacifiquement. Il dit on ne manifeste pas. Et il dit au préfet faites tout pour empêcher à arrêter tous ceux qui vont même parler de la manifestation. Moi je connais Bibou Nissaka en prison. Il n'est jamais... Il faut gué. Il faut gué. Il ne se passe au gué. Il ne se passe au gué. Là vous êtes en train de plaider. Non je ne plaide pas. Non je veux dire que ceux qui ont l'impression que et contre moi ce que les gens peuvent penser ce n'est pas tant que Dandji qui pour moi est le problème. Il est ministre d'un gouvernement. Il ne s'est pas nommé à ce poste. Il n'est pas maintenu à ce poste par sa volonté personnelle. Il a été nommé ministre par le président de la république et je crois le premier ministre puisque le premier ministre est chef du gouvernement. Il est maintenu à cette fonction et compris souvent quand il contredit le premier ministre. C'est un autre débat. Non. On est au pays. Quand tu veux. Je ne parle pas de l'histoire du pays. Je ne parle pas de l'histoire de notre pays. Ça veut dire que ce que le ministre de l'administration de l'étoile fait en ce moment et fait faire aux autorités administratives qui sont sous sa responsabilité et rationnelle est indiqué ou est exigé depuis le haut sommet de l'État. et le haut sommet de l'État c'est la présidence. C'est une conclusion de l'État. Maître, si ce qu'il fait justement il le fait avec l'aval du sommet de l'État du chef de l'État j'aimerais interroger la base légale de cet acte administratif. Je veux dire est-ce que le législateur camerounais donne le pouvoir en préfet d'expulser d'interdire un camerounais de séjourner sur le territoire camerounais d'interdire un camerounais de séjourner dans un département. Il faut croire que l'histoire bégaye parce que ce n'est pas totalement une nouveauté au Cameroun. Avant que de répondre à votre question je veux vous rappeler qu'au début des années 60 il y a un préfet qu'on appelait un bonjour qui a pris une décision semblable dans la vallée du Thème contre un monsieur qu'on appelait Aubame Thème et Joseph. Donc on avait comme j'ai dit l'histoire qui bégait c'était les bagarres dans l'EPC l'église présidente camerounaise. Il y avait une bagarre il y avait des écuménistes qui refusaient qu'on accepte les anglofonds qui voulaient qu'on accepte les anglofonds du Cameroun oriental dans la maison et les antiques qui étaient pour le contraire et avaient pour tête de fil monsieur Aubame Thème et Joseph. Ça a créé l'EPCO. Ça a créé il a fini par créer l'EPCO Église Préputé Cameroun orthodoxe. Donc ce monsieur il y a un arrêté d'expression qui avait été pris contre lui par le préfet Mbonjombonjom. Et cette décision avait été différée par devant la Cour fédérale de justice parce que la Cour suprême n'existait pas encore la Cour fédérale de justice et la Cour fédérale de justice donc a annulé cette décision qui avait été prise. Quand il dit l'histoire bégaye c'est parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous assistons à une situation comme celle-là et ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'on se bat à l'église présidente camerounaise. Merci beaucoup mec. Je poursuis en disant que il faut savoir la République fonctionne selon des normes. Nous avons notre loi fondamentale à l'occurrence la Constitution. Le préambule reconnaît la liberté d'expression et l'opinion et l'allé et l'avenir. Il y a l'article 26 de la Constitution cette fois-là qui régit les domaines qui relèvent de la compétence du législateur. Donc les libertés publiques font partie de la compétence exclusive du législateur. Donc il ne viendrait jamais à l'idée même du gouverneur ou d'un ministre d'interférer dans le domaine de la loi à plus forte raison de monsieur le préfet. Donc les seuls qui peuvent édicter des normes dans le domaine des libertés publiques ce sont les législateurs qui sont les députés qui doivent pouvoir le faire. Maintenant le préfet peut avoir le préfet des pouvoirs de police mais les pouvoirs de police doivent être exercés dans le cadre réglementaire dans le cadre de la loi. On dit nous l'homme crimen nous l'appuena s'il n'est légué pas de peine pas de crime sans loi. Vous ne pouvez pas vous préfet et dicter une sanction qui n'est pas prévue par le législateur. Il n'y a pas de sanction d'expulsion sur une partie du territoire camerounais qui existe. Donc le préfet lorsqu'il le fait il viole tout notre dispositif légal que ce soit les textes du droit pénal que ce soit la constitution du Cameroun toutes ces normes ont été violées. Et n'oubliez pas que le préamble de la constitution du Cameroun réaffirme 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 le respect du pacte international sur le droit civil et politique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples l'advocation universitaire des droits de l'homme et l'article 65 fait du préambule une partie intégrante de la constitution. Donc et tous ces textes que j'ai cités tout à l'heure reconnaissent la liberté d'opinion la liberté d'aller et venir et toutes les libertés que vous pouvez imaginer. Donc un homme comme un mille le préfet est totalement en porte à foi avec la loi et je voudrais également attirer son attention même s'il paraît extraordinaire j'ai assisté ici à un exercice de tentative de dédouanement c'est-à-dire qu'on essaye de vouloir dire que non il n'a pas agi il a agi parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a amené à agir. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous exécutez un ordre illégal vous essayez d'exécuter un ordre illégal c'est votre responsabilité qui est engagée. Parce que on a beau on croit avoir beau gens en essayant de dire que on y voit la main noire du minat. moi aussi je vois la main noire du minat mais je peux vous dire que moi je ne peux pas être amené à faire un acte que je ne crois pas. J'étais le militant dans le même parti politique vous savez il y a des choses qu'on ne m'amène pas à faire qui que vous soyez et il faut que les gens puissent le comprendre aujourd'hui s'il parle de sa ordinaire responsabilité par exemple pour abus de fonction qui devrait être engagé la personne qui a signé l'acte c'est monsieur Emmanuel Dix-Den donc il ne peut pas croire qu'il va s'extriper de la responsabilité qui est la sienne. Bon peut-être que je vais embrayer également sur les autres que dit donc le ministre on se sera attendu à ce que après un acte comme celui-là le ministre qui est la tutelle puisse se faire un rappel un rappel à l'autre au regard au regard quand même de ce que du tollé qu'a eu dans l'opinion la sortie la sortie de monsieur le préféré mais seulement on se dit que c'est un vœu pieux d'attendre quoi qu'il soit de monsieur le ministre apparemment si je dis si je plâteau Camerounais Camerounaise mes chers compatriotes je devrais non 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 c'est terminé il a retiré ce qu'il avait dit allez-y allez-y donc si je dis apparemment si je dis si mes chers compatriotes Camerounais Camerounaise c'est déjà une infraction imaginée donc ça dit que cela procède toujours de cette incompétence c'est une incompétence audiovisuelle qui est diffusée qui est diffusée sur les médias vous voyez comment une personne se lève si vous dites Camerounais Camerounais mes chers compatriotes ça dit que vous êtes en porte-à-faux avec les règles institutionnelles de la République du Cameroun il dit quand vous avez les yeux vous ne cherchez pas la bagarre il dit que les c'est pas vous cherchez dans des trous il dit ça dit que vous voyez les outrances les outrances ne s'accommodent pas de la fonction ministérielle les gens l'ont dit ici et moi je le disais la semaine dernière chez un autre plateau certaines personnes ne sont pas faites pour certaines fonctions et n'aimez pas M. Emmanuel Sadi il y a de la pondération de la manière avec laquelle il s'exprime que vous soyez d'accord ou pas avec lui quand vous voyez Kungwejima Ferdinand quand vous voyez Marafa quand vous voyez Andrzej Tungi cette personne qui occupe le même strapontain vous vous piquez pour ne pas croire que vous rêvez si c'est le même pays toutes les personnes qui existent là sont des personnes du RDPC et un RDPC dont je n'ai jamais été le soutien mais au moins je n'ai jamais été le soutien mais mais lorsque ces personnes là s'expriment vous y voyez quand même un certain sens de l'état un certain sens de l'état et cela devrait revenir un certain sens il y a il y a un minimum consensuel qu'on devrait avoir dans la république qu'on soit de l'opposition qu'on soit du pouvoir ou je ne sais pas de quelle autre formation politique et je pense que M. Evencom est un militant du RDPC mais vous avez vu la posture qu'il a eue parce qu'il y a le minimum consensuel qu'on se doit d'avoir en république et c'est regrettable je le dirai encore aussi je le dirai partout où besoin sera que M. Atangandi n'est pas à sa place au ministère de l'administration territoriale peut-être qu'il vaut mieux donner une fédération de boxe je ne sais pas trop quoi où il va aller où il va aller s'exercer mais il n'est pas à sa place au ministère au ministère de l'administration territoriale c'est une insulte pour la république est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les Camerounais c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui devenus comme des têtes de turcs les gens se moquent de nous un ivoirien vous appelle quand il vous appelle il est téléphoné Camerounais Camerounais mes chers compatriotes et il éclate des rires et ça s'est fait les gens des pays de la société vous appellent pour des choses comme ça et ça ne fait pas honneur au Cameroun que nous aimions que nous aimions ou nous n'aimions pas le gouvernement en place le Cameroun le Cameroun nous dépasse tous et les actes que nous posons doivent contribuer à le construire Alors Hervé Emmanuel comme beaucoup estime que c'est une que cet arrêté est une manœuvre politique à l'approche de 2025 qui vise à empêcher le déploiement des partis politiques de l'opposition notamment dans le fond est-ce que c'est une thèse plausible pour vous ? Je crois que c'est une vision erronée et si c'était le cas dans certains milieux y compris chez mes amis c'est que eux ceux-là se trompent Je vous ai dit dans l'entame de mon propos que Paul Biya a fait du principe de la liberté d'expression le fait que personne aucun Cameroun ne prenne le maquis et ça devrait imposer à mes amis le fait que la compétition politique n'a rien à voir avec l'instrumentalisation de cette imposition de pouvoir Nous devons entrer dans la sérénité dans la période qui commence parce que c'est une période très sensible Nous avons une situation sécuritaire déjà il ne faut pas en rajouter c'est pour ça que je disais que la surenchère même l'administration n'a pas le droit de se laisser entraîner dans la surenchère parce que M. Nguana et tous les paninistes venaient l'exposer et il y a quand même une surenchère on est monté en dégré on confond adversaires politiques et ennemis on s'insulte et dans tout ça le Cameroun est souvent absent dans les débats mais il ne faut pas parce que la république ne tient que pas le respect de la loi et c'est avec la loi que la république doit combattre toutes les formes de délinquance y compris dans l'expression politique donc je crois que ceux qui pensent que ça sert le RDPC se trompent le RDPC a la capacité parce que c'est un parti structuré qui est nationalement implanté de faire la compétition sans qu'on arrive à des situations où on aurait les Camerounais de plusieurs dégrés de territoire qui ne doit pas être visité et je tiens à vous dire quand même Paul Biya n'a pas emporté les élections parce que Yaoundé a voté seul Paul Biya c'est le reste du territoire qui a donné la majorité 72% au président Paul Biya et pendant ce temps les partis d'opposition bavardais à Douala on fait la compétition les gens n'imaginent pas je vais vous raconter quelque chose qui doit entrer dans la tête des plus jeunes y compris de mes camarades jeunes qui viennent dans les débats le jour où j'ai été convoqué au conseil constitutionnel pour me déclarer étranger dans mon propre pays savez-vous avec qui je suis rentré à Douala dans la voiture de qui ? Maître Nguana qui plaidait contre moi c'est ça le Cameroun que j'aime et j'étais appelé alors que lui et moi on était déjà à la sortie on est pour venir me plaindre sur une télévision que je ne vais pas citer je lui ai dit j'ai dit non c'est déjà dans le passé cette histoire pour moi parce que c'est qui compte le Cameroun et j'ai dit je suis en compagnie de Maître Nguana le talentueux avocat qui a fait la démonstration que c'était chinois les gens ont dit mais c'est pas possible c'est la vérité on vous l'a dit en direct aujourd'hui 5 ans 4 ans après donc nous devons construire un pays de fraternité nous devons construire un pays où il est un et indivisible aucun Cameroun ne doit se sentir étranger sur le territoire Cameroun et puis si vous êtes délinquant on n'a pas à vous envoyer à Péta ou Snot pour vous juger on vous juge là vous avez commis le délit donc ceux qui veulent faire le désordre à Yaoundé ou à Douala ou ailleurs à Bamindida il y a des criminaux et un appareil administratif et un arsenal juridique qui les permet de les contenir donc moi je dis il ne faut pas créer la psychose ça vient mais c'est Hervé Emmanuel qui m'a parlé de l'importance d'entrer dans cette période sensible en toute sérénité comment est-ce que vous analysez cet enchaînement d'événements je veux dire on a eu la sortie du Minat ensuite on a eu la sortie du Conseil national de la communication aujourd'hui on a la sortie du préfet je veux dire est-ce que vous êtes messieurs est-ce que 2025 c'est demain est-ce que vous êtes inquiet de l'avant du pendant et de l'après 2025 est-ce que vous êtes sérin Xavier Messier chaque fois qu'on me pose une question de cette manière je suis toujours obligé d'habiller ma réponse qu'elle soit oui ou qu'elle soit non un tout petit peu parce que si j'ai dit oui et si j'ai dit non je crois que vous savez la première chose que je vais dire dans ma réponse c'est qu'il faut que les autorités politiques à commencer par l'autorité la plus élevée nous rassurent qu'elle est à l'écoute de ce que font les Camerounais de ce dont se plaignent les Camerounais et de ce que réclament les Camerounais si cette autorité la plus élevée dans la hiérarchie ne donne pas le sentiment que les Camerounais sont écoutés que leurs revendications sont prises au sérieux on risque d'aller vers un précipice qu'est-ce que j'entends par là ? depuis quelques temps on décrit un certain nombre de choses par exemple aujourd'hui nous décrions le comportement d'un ministre qui dirige un département ministériel extrêmement sensible je rappelle que c'est vous qui avez rapidement je vais dire on parle du préfet parce que j'ai envie de vous dire que parlant des attributions du préfet des missions du préfet sécurité publique salubrité publique tranquillité publique j'ai envie de vous demander comment est-ce que comment est-ce que se comporte le fondi est-ce que le fondi répond à toutes ces questions là je vais y arriver donc nous décrions donc un comportement qui peut avoir des répercussions graves graves imaginez-vous par exemple que nous avons vu le même ministre interdire des partis politiques qui sont régulièrement inscrits de s'associer de former des coalitions il a interdit personne n'a rien dit il n'a aucun élément juridique n'est-ce pas pour interdire mais c'est passé il n'a personne aujourd'hui il se base peut-être sur une phrase que le président ne devrait pas prononcer mais qu'il a prononcée lorsque Yaoundé respire le Cambroune vit c'est une phrase qu'il ne fallait pas prononcer et aujourd'hui qu'on le veuille ou non Yaoundé est considéré comme un enclos un enclos que personne ne devrait y pénétre mais s'il n'y avait pas eu et imaginez-vous que s'il n'y avait pas eu cette phrase peut-être qu'on nous aurait mis à l'abri d'un certain comportement de certains comportements je mets ça au pluriel donc il faudrait que j'interpelle encore les autorités les plus élevées de la République pour qu'elles restent à l'écoute des doléances des griefs de ce que les Cambrounais se donnent les Cambrounais se plaignent alors si ce n'est pas le cas nous sommes la faiblité que nous observons aujourd'hui n'est pas pour nous rassurer demain elle n'est pas du tout pour nous rassurer parce qu'au fur et à mesure que le temps passe on sent un certain nombre d'associations j'avais dit des partis politiques qui risquent d'aller vers une marginalisation qu'on le veuille ou non parce que tout est mis en place pour que ce genre-là soit marginalisé et ce sont des associations qui regroupent un certain nombre de Cambrounais n'est-ce pas numériquement important ce n'est pas une association ce n'est pas deux ce n'est pas trois c'est plusieurs et donc c'est une marmite qui peut exploser on va vers les sociétés civiles les médias par exemple on voit comment les journalistes ont peur de s'exprimer ils ont peur mais je vous assure chaque fois que j'écris un éditorial je suis obligé n'est-ce pas de faire lire cet éditorial à plusieurs personnes y compris les juristes pour me dire qu'est-ce que je risque c'est un comportement que je n'avais pas et Dieu seul sait aucun de mes articles n'a été sanctionné jamais jamais mais aujourd'hui je n'ai pas la même liberté je prends des précautions que je ne prenais pas et Dieu seul sait je sais être respectueux je sais être respectueux vis-à-vis des institutions vis-à-vis des personnes qui les incarnent mais le comportement que j'ai aujourd'hui est différent et si déjà moi à mon niveau j'estime être quand même suffisamment outillé pour éviter des dérapages à plus fortes raisons d'autres regardez les titres des journaux regardez les titres des journaux que nous avons je parle sous le contrôle d'un très grand journaliste qui est dans la société civile la presse que nous avons aujourd'hui elle n'est pas celle qu'on avait il y a seulement 5 ans parce que tout le monde a peur et lorsque vous vivez dans un environnement de peur lorsque vous vous débarrassez de cette peur qu'est-ce que vous allez faire on explose donc au fur et à mesure que nous avançons vers cette échéance de 2025 les autorités ont intérêt à ne pas encore foutre la trouille il y a beaucoup de choses à faire il y a la sécurité il y a l'insécurité qui est galopante qui est un peu partout ne considérez pas les associations ne considérez pas les journalistes ne considérez pas les partis politiques comme des adversaires les adversaires c'est la misère vous avez parlé de Yaoundé c'est les poubelles c'est l'insécurité c'est ça les véritables adversaires parce qu'aujourd'hui Léla si vous allez hors du Cameroun même dans les pays que nous avons tendance à regarder de manière condescendante vous n'aurez pas le courage d'inviter quelqu'un de ce pays chez vous nos villes sont devenues des véritables poubelles Yaoundé Yaoundé qui fut la ville où cette colline elle est une ville verdoyante regardez Yaoundé ce que c'est devenu aujourd'hui ça ne semble rien dire à personne alors donc moi je pense que les lendemains c'est à dire à l'échéance de 2025 l'adversaire s'il y a un adversaire s'il y a quelque chose à redouter c'est les pouvoirs publics eux-mêmes qui sont en train de mettre le foyer sorte que à un moment donné quand on sait qu'on ne peut plus rien faire on peut aller vers l'extrême Alès Christophe a débasé il faut également dire que cette arrêtée soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre le maintien de l'ordre et le respect des libertés individuelles jusqu'ici comment est-ce que le Cameroun s'en sort selon vous ? J'interroge l'acteur de la société avant de répondre directement à votre question je voudrais rappeler que dans le siège de ce que le préfet son collègue de Duvory a convoqué l'ensemble responsable médical dans cette ville pour dénir pratiquement le même le même secours l'idée c'est quoi ? je veux dire il n'a pas il n'a pas il n'a pas sécularisé il n'a pas verbalisé les notions de déportation ou d'interdiction du territoire ou d'interdiction de ce jour dans sa circonscription administrative il a dit implicitement aux journalistes aux responsables de l'Ouidien ne donnez plus la parole aux gens qui critiquent le... c'est bien beaucoup à dire ça mais c'est... pourquoi... faites quand même foi sous réserve puisque vous vérifierez vous vous rappelez pas besoin de vérifier mais je te respecte mais il se trouve que je connais très bien Sylvain que c'est impossible même lui connaît Dick Dendry et là c'est impossible donc vous essayez de vous appeler non même en... tu es dans ton rôle passé mon frère mon frère non je suis dans le rôle de celui qui met des choses bout à bout parce que mon rôle de journaliste et de l'analyste et de l'auditorial c'est de dire telle situation ne personnalisons pas il y a un contexte que nous devons suffisamment observer et attirer l'attention de nos autorités que la fréilosité ne va pas régler les pronoms des rapports entre les citoyens et les gouvernants et comment on fait et je reviens à la question que l'Ela a posée la conciliation des nécessités de la tranquillité publique je préfère le terme tranquillité publique parce que tranquillité publique c'est plus consensuel nous tous on a besoin de la tranquillité pour mener nos opérations pour mener nos actions pour gérer nos familles la remplie c'est dans quelques jours vous imaginez qu'un chef de famille ou de communauté comme moi il est préoccupé il se dit comment les enfants vont aller à l'école avec la vie chère il y a beaucoup de parents dans ma famille qui se posent la question comment ils vont faire pour envoyer les enfants que ce soit à Yaoundé que ce soit dans la communauté à Bafou pour ne pas la nommer c'est des questions qui nous préoccupent et le gouvernement ne doit pas considérer que si les gens n'ont pas de réponse à ces questions à leurs questions ils ne doivent pas l'exprimer pour qu'ils l'entendent parce que le rôle la responsabilité du gouvernement c'est d'écouter les citoyens et d'apporter des réponses à leurs préoccupations sociales interdit sous quelque forme que cela présente maintenant on a suffisamment à rappeler les dispositions institutionnelles parce que les gens croient que les institutions c'est les personnes qui dirigent les institutions c'est les textes ensemble les règles de droit les institutions ce n'est pas ce n'est pas l'individu qui dirige tel ministère ou bien tel département ou bien telle administration c'est les textes que nous nous sommes donnés même sans soutenir le parti de Hervé mais il y a des textes si tu les conquistes tu prends le temps de les faire modifier tant qu'ils sont en vigueur on les applique le gouvernement ou l'état ne peut pas être celui qui se met en marche de ces textes là et pense qu'il fait bonne mesure ou bonne cause la vérité c'est il nous embarrasse nous acteurs de la société civile qui passons notre vie a dit aux citoyens soumettez-vous faites vos revendications sur la base de la règle du droit moi je fais des formations où je rappelle aux journalistes vous savez moi on en a fait Hervé assistait à des formations par lui il était intervenant où j'ai rappelé à la fois aux journalistes et aux citoyens que la bonne revendication c'est celle qui se fait dans le cadre de la règle du droit très bien ce que le préfet fait là comment je vais faire pour dire à un citoyen de ne pas résister de ne pas résister au projet d'une autorité d'initiative d'empêcher les citoyens de vivre dans la vie alors que la loi en une minute Hervé en une minute parce que c'est le temps de parole de mettre en une minute rapidement je voudrais dire une chose nous avons tous avec cette procureure talentueux évoqué la situation mais il ne faut pas faire le sens unique dans le débat il faut rappeler quand même quelques faits qui nous concernent tous vous avez Lila avec rigueur rappelé que nous rentrons dans un marathon électoral dans une année très sensible nous tous nous connaissons la situation sécuritaire de notre pays avec les problèmes du nord-ouest du Nozo voire même de septembre nous connaissons aussi la situation de la criminalité de voyous dans la ville de Douala ou ailleurs je crois que tout le monde doit se calmer et tout le monde doit s'inscrire dans la responsabilité Aga vient de le dire mais en prenant parti contre l'administration on ne peut pas gouverner un pays sans administration mais il faut que l'administration se fasse dans le cadre du respect de la loi et des principes alors la situation que nous connaissons actuellement c'est que nous avons des compatriotes mes chers compatriotes qui sont des leaders de l'opposition de la société civile qui parfois déraillent et oublient que nous sommes dans une situation très sensible et qu'il y a des propos qui ne sont plus des opinions mais qui peuvent être assimilables à l'incitation à la revolte au désordre et tout donc comment apprécier tout cela et c'est là que nous devons appeler les uns les autres à la responsabilité pour que la ligne médiane soit maintenue et qu'on n'apporte pas le trouble il ne faut pas en rajouter c'est pour ça que je disais que la démagogie et tout et il y a aussi notre phénomène ce que je veux provoquer c'est la paresse de certains responsables politiques au lieu d'écrire des programmes alternatifs pour lutter contre la pauvreté pour lutter contre l'insalubité pour la fraternité pour l'égalité ils sont simplement dans l'invective le fait divers et tout je termine sur le préfet de Douala pour dire que sur le plateau vous êtes le seul militant encarté voilà je termine mais je suis fier l'appartenance l'appartenance au RDPC n'est pas une maladie honteuse le problème c'est qu'on réussit souvent à nous imposer et certains camarades jouent à ce jeu comme si l'administration était un organe de base quand c'est pas bon pour un camonnet c'est pas bon pour le militant du RDPC il faut qu'on s'escrive dans la rigueur du respect de la loi l'état est vertical l'état ne peut pas être instrumentalisé c'est la raison pour laquelle quand on ne comprend pas par exemple un arrêté il faut dire ça trouble les gens parce que je termine là dessus je suis un ancien d'église de l'EPC je l'assume il est écrit dans les évangiles qu'on vous jugera avec la même rigueur que vous jugez les autres et si vous ne souhaitez pas les mêmes mesures si vous ne souhaitez pas subir un jugement que vous n'approuvez pas ne jugez pas de cette manière n'est-ce pas donc je pense qu'aujourd'hui si tout le monde s'inscrit dans ce rôle on doit dire on veut la paix on veut aller à la compétition saine mais que les amis de Maître Mwana cessent d'appeler les révoltes je le redis encore vous êtes le seul militant encarté dans les amis de Maître Mwana il n'y a aucun militant non non Maître Mwana est militant du SIF il a été exclu il a été exclu mais c'est pas je veux dire sur le plateau il n'y a pas d'autres militants politiques mais je ne suis pas ici au tissu du RDPC j'espère vous m'avez invité pour parler du RDPC alors laissez Maître Mwana c'est le militant qui parle oui mais moi je suis militant est-ce que j'ai honte est-ce que je m'enferme dans le militantisme alors Maître Mwana est-ce que l'arrêté du préfet est attaquable en justice je veux dire chez le juge administratif parce qu'il y a justement le conseil de l'ordre des avocats qui a réagi et qui invite le préfet à rapporter sa décision je veux vous répondre mais je ne vais pas répondre sans dire un mot sur la petite pique qui a été faite par M. Hervé Emmanuel je dois rappeler à M. Hervé Emmanuel qui a un seul parti politique en 2018 qui n'avait pas de programme politique c'était le RDPC arrête ça je n'ai pas fini je n'ai pas fini s'il vous plaît laissez-moi finir allez-y Maître laissez-moi finir le candidat le candidat du SDF dont j'étais le conseiller juridique avait un programme politique avec un projet de société c'était le cas pour le MRC je sois aussi bien sûr je sois aussi bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr non je peux attribuer à je sois aussi au moins pour ce fait je sois aussi avait un programme politique un programme politique qui s'est dit qui s'il était même suivi par le RDPC aurait dit le Cameroun à sortir du Maras dans lequel il est le MRC en avait le MRC en avait le parti Univer qui portait la candidature de Cameroun et Libye en avait et ça a été le cas pour plusieurs autres candidats le candidat du RDPC est allé prendre pour le libéralisme communautaire on a changé la couverture on est venu présenter au Cameroun un livre qui date de 87 il n'y a aucune actualité permettez 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 que je pose une petite question à Emmanuel vous avez dit parlant du libéralisme communautaire vous avez dit est-ce que c'est pas un programme maître vous vous a rappelé tout à l'heure qu'il date de 1987 nous sommes en 2024 est-ce que ce programme a porté ses fruits en plus de 40 ans est-ce que ce programme a porté ses fruits ? est-ce que je peux parler ? bien sûr j'utilise d'abord la réponse de maître Nguana que j'aime beaucoup avant de répondre directement à votre question maître Nguana a eu le respect pour le suffrage universel et vous ne pouvez pas traiter 72% des Camerouns qui ont voté pour le BIA je peux pour des imbéciles vous êtes seul à leur dire c'est que c'est un programme je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans votre expression je reviens maintenant pour vous dire une chose est-ce que c'est parce que depuis 2000 ans nous attendons le retour de Jésus une société de justice que ce n'est pas un projet d'actualité mais ne me posez pas la question un dimanche qui relève vraiment d'un esprit de non-croyant moi je suis un croyant je veux dire si on attend on attend Jésus on attend Jésus on attend Jésus depuis 2000 ans on priait peut-être à genoux maintenant se dire on va prier peut-être debout on va changer madame Léla madame Léla madame Léla madame Léla quand le temps de la campagne demandait de réduire le temps des évangiles quand le temps de la campagne commencera croyez-moi nous aurons fait cette campagne bon maintenant je termine pour dire une chose je termine pour dire une chose dans les sciences dans les sciences hermétiques hermétiques non on ne finit jamais une oeuvre c'est-à-dire qu'une oeuvre est en cours de construction chez les indiens quand vous allez même dans les plus grands palais on vous fait visiter on vous fait visiter quelque part où on n'a pas vraiment achevé l'oeuvre nous n'avons pas dit que nous sommes attendez Paul Biya n'a jamais dit que nous sommes déjà au paradis mais nous faisons tout pour aller vers ce développement partagé avec un état pour tous un état impartial c'est la raison pour laquelle j'ai pris une position pour me dire je préfère être dans la pensée profonde de Paul Biya c'est-à-dire que vous ne prenez pas le maquis pour vous exprimer et deuxièmement une construction de vivre ensemble pour que personne ne se sente étranger sur la possibilité d'attaquer cette arrêtée quand vous avez la parole moi j'ai envie de répondre c'est pour ça que je suis un avocat parce que vous savez que je suis allez-y en tout cas nous avons plaidé l'un et l'autre conseil constitutionnel dans la décision qui a été rendue puisque vous avez donné la parole ah oui c'était un très bon moment de l'autre j'ai aussi noté une chose à mon grand désarroi c'est que le RDP c'est désormais une religion puisqu'il est incroyant pendant qu'on met le RDP des coups de pied en dessous de la ceinture revenons sur l'arrêté oui donc le RDP c'est une religion et donc on attend que le programme pour l'Israël communautaire de 1987 soit mis en éve en 2050 allez-y rapidement donc après quatre décennies on n'a pas pu le mettre en place on le mettra en place quand même un jour je suis d'accord ça tombe sous le sens il va de soi je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrêt rendu déjà par la cour fédérale de justice en 1970 dans l'affaire Aubamey Thémé-Joseph dans laquelle curieusement c'est l'église de l'église à laquelle appartient à laquelle appartient monsieur Emmanuel qui avait fait un schisme et qui avait abouti à l'expulsion de monsieur Aubamey Thémé qui est un parent d'un avocat célèbre de la vallée d'Untem de ce département d'Untem à l'époque donc on l'avait expulsé il avait attaqué cette décision qui avait été naturellement annulée par la courbe quand j'ai dit que j'ai dit aussi aujourd'hui que la nature bégaye donc je pense que je suis juré si on définit la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues sur une question de droit donné je pense que les tribunaux sont là prononcés sur cette question là et si par extraordinaire bon les gens engagent un recours tendant à l'annulation de ces décisions il va de soi de mon point de vue qu'elle sera absolument annulée encore que vous voyez que même les décisions par exemple qui sont prises par exemple par le ministre de l'administration territoriale dans le cadre de l'affaire qui concerne le PCRN la justice s'enlutie et même le CIPIPI la justice s'enlutie que monsieur vous n'avez pas raison donc de temps en temps notre justice quand même trouve le moyen de ramener l'église au centre du village je veux dire le ministre de la justice a récemment dans un éditorial reprécisé que les juges devraient être indépendants absolument absolument et il a dit qu'ils ne devraient pas se soumettre aux instructions fût-elles vraies ou fausses alors monsieur en une minute en une minute chacun c'est son patron politique monsieur en une minute en une minute chacun j'aimerais qu'on revienne justement sur la sortie qui a suivi celle du préfet je parle notamment de la sortie du ministre de la communication René-Emmanuel Sadi beaucoup l'analyse comme des aveux de l'arrêté du préfet je veux dire je commence par vous Xavier Messier quel est votre avis ? vous savez j'ai lu attentivement deux fois même deux ou trois fois je crois la réaction le communiqué du ministre en charge de la communication ce communiqué lui ressemble il est resté très courtois il est resté très diplomate et il n'a pas donné un seul instant l'impression qu'il désavouait son collègue du gouvernement mais tout en remettant les choses à leur place c'est à dire on est libre de s'exprimer en respectant les institutions et ainsi de suite mais si cela avait été moi j'attendais qu'après cette sortie que le ministre n'est pas de manière courageuse comme l'a fait Mottazé en ce qui concerne le conflit entre le ministère des sports et une fédération la fédération de carrés de volleyball j'aurais aimé n'est-ce pas que le ministre sorte de sa démarche de diplomate de fin diplomate pour qu'il dise des choses de manière claire Mottazé l'a fait on ne l'a pas sorti de gouvernement il pouvait le faire tout en ménageant peut-être des termes mais dire que ce comportement du ministre n'est pas normal parce que vous savez on n'est pas quelqu'un l'a dit sur ce plateau on n'est pas seul à nous regarder on nous regarde à travers le monde on nous écoute à travers le monde lorsque nous commettons des erreurs aussi monumentales il faudrait que quelqu'un prenne ses responsabilités et qu'il dise que ce n'est pas ça ce n'est pas ça qu'il faut faire et on comprendra que dans ce gouvernement il y a des gens qui peuvent s'égarer mais que le regardement ne devrait pas être la norme dans la manière de fonctionner bon Emmanuel Sadi qui a été qui a dirigé ce département ministériel est resté égal à lui-même fallait-il qu'il prenne le risque n'est-ce pas de désavouer l'autre de manière aussi verte comme l'a fait Louis-Paul Mottazé je ne pense pas mais je crois que cela nous aurait servi à l'est-ce que ça va s'ébaser des aveux au nom de l'arrêté du préfet je vois des choses de manière un peu plus nuancée je crois que le ministre est apparu pour essayer de vendre l'image du Cameroun auprès de l'opinion nationale internationale mais au fond sa sortie ne règle aucun problème parce que on l'a dit qu'il que ce soit en réaction à la sortie du préfet je suis un citoyen de Voury je suis désolé monsieur le préfet je n'ai pas de vouloir merci beaucoup ça va être très bien que ce soit après la sortie du préfet de Voury à l'heure où nous parlons l'arrêté du préfet de Voury reste en vigueur parce que c'est un acte administratif je parle sur le contre deuxièmement que ce soit en réaction aux sorties de son collègue du gouvernement le ministre de l'administration deux ou trois semaines auparavant lors de la fameuse réunion des gouverneurs il ne s'est pas adressé directement et il n'a pas qualité pour s'adresser à son collègue du gouvernement ça aurait été le premier ministre dans la structure étatique je l'ai compris que le premier ministre était en train de dire de recadrer les uns et les autres en tenant un discours peut-être consensuel maintenant il est René Sadi est reconnaissons-le il est le porte-parole du gouvernement et je sais comment les communiqués qu'il rend public sont conçus pour avoir déjà assisté du temps ils arrivent au ministère de la communication après la validation de la présidente de la République après la validation de la présidente de la République ça veut dire en clair que la position que René Sadi a exprimée est la position du gouvernement de l'état du Cameroun et ne serait-ce que sur la base cette expérience-là je considère que c'est une manière de calmer l'opinion de calmer mais pas de régler le problème qui a été créé il faut que le préfet du Founzi ou sa hiérarchie c'est-à-dire le gouverneur du littoral du centre c'est l'ancien préfet du Vauris qui est le gouverneur du centre pour une assérie ou le gouverneur du centre prenne un acte ou lui demande de rapporter cette arrêtée-là on ne peut pas tourner en rond et faire comme si rien ne se dépassait merci maître des aveux du préfet ou continuité des actes pris jusqu'ici je rappelle quand vous parlez de continuité tant que l'acte n'a pas été rapporté il nous est opposable tant que l'acte n'a pas été rapporté il nous est opposable maintenant le ministre a pris une décision a signé un communiqué qui peut appeler à une double interprétation la première qui est celle qui ferait le plus plaisir à l'opposition c'est vrai de dire qu'en réalité il a voulu mettre un terme par exemple à cette espèce de dérive langagière qui transpire des sorties publiques du ministre de l'administration territoriale et également même du dérapage du dérapage du monsieur le préfet donc c'est une possibilité et comme on dit qu'il a toujours un ton diplomatique donc il est très il a une solennité il a une solennité particulière à son discours toujours très feutré mais lorsque vous vous étendez le micro je dois le dire il fait partie de ces personnes qui bien qu'étant dans le RDP se me donnent quand même le sentiment d'avoir une éducation qui les contraint à la politesse non 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 je veux dire je veux dire une chose c'est que c'est qu'ils détruisent le Cameroun si c'est la violence non non les gens du RDP ne sont pas des mal élevés Cameroun non non écoutez madame c'est le RDP 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 c'est le PADEC ah non non c'est associé c'est le même gouvernement c'est le gouvernement du RDP c'est le gouvernement du RDP allez-y vous terminez vous terminez vous terminez pour concentrer ce sujet avec Emmanuel donc je disais comme je le disais donc c'est une lecture qu'on peut avoir en se disant que bon il a voulu ramener les guides aux sanctions du village et dans un style quand même très feutré très policier rappelé rappelé par prétérition parce que c'est comme ça qu'on appelle ça il parle d'une chose sans véritablement l'évoquer la nommer donc peut-être que ça ferait quand même un peu brutal qu'on ait l'impression qu'il tense un membre du gouvernement donc à sa manière il l'a fait la seconde interprétation qu'on peut avoir c'est que lorsqu'on a vu lorsqu'il a communiqué il parle des attaques qui sont dressées contre les personnes qui incarnent les institutions et particulièrement le premier opprimées d'entre eux sous cet autre angle on peut dire qu'on peut considérer qu'il a évité qu'il a évité de parler qu'il a évité de parler de ceux qui en réalité créent le désordre dans la République et que j'ai nommé tout à l'heure pour s'attaquer aux opposants et autres qui sont en réalité les victimes de la désorganisation républicaine donc c'est une autre lecture qu'on peut avoir et qui connaissant le RDPC me semble peut-être être celle qui est la plus posée parce qu'il ne me revient pas qu'un ministre ait eu des colibés ou des propos brutaux à l'égard du président de la République ça n'arrive pas donc s'il le dit c'est certainement qu'il estime que c'est nous les opposants qui très souvent avons la parole due au sujet du pouvoir donc c'est une interprétation ambivalente qu'on peut avoir du communiqué Hervé-Emmanuel il faut dire que la sortie les analyses ne vont pas toutes dans le même sens en ce qui concerne la sortie de René-Emmanuel Sadi mais c'est ça la santé d'une démocratie c'est-à-dire vous avez d'un côté des gens qui veulent instrumentaliser le communiqué de René-Emmanuel Sadi parce que ça les arrange de dire que oui nous au RDPC on serait dans une cacophonie satire à gauche à droite et vous avez des gens qui ont une bonne lecture en disant que René-Emmanuel Sadi est quand même l'un des collaborateurs les plus proches du président de la République il a été secrétaire général du RDPC il est membre du bureau politique et il a travaillé au palais très longtemps et il est le porte-parole du gouvernement son communiqué a pour but de ramener le calme là-bas au centre et de rappeler les principes c'est-à-dire il n'est pas question de faire marche arrière par rapport aux libertés il n'est pas question de prendre une marque pour s'exprimer mais il prévient aussi nos compatriotes qui se sont inscrits dans le ministère des critiques tout et de l'insulte que cela ne peut pas être un système de communication politique c'est-à-dire c'est un communiqué de la responsabilité on peut crier pour dire que bon l'arrêté du préfet pose un problème mais bon on n'a pas fait l'économie de ce débat mais simplement il faut aussi faire l'analyse sur le comportement de ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la critique et qui parfois confondent les jures l'opinion et les jures et donc René-Manuel Sadi ramène tout cela au centre pour faire appel à la responsabilité de tout le monde et les membres du gouvernement c'est le gouvernement de la république c'est le gouvernement de nous tous de Maitre Nguana de tout le monde c'est pas le gouvernement du RDPC donc je pense que c'est un bon communiqué je me sens très proche de ce communiqué parce qu'il rappelle les principes maintenant je termine pour dire que s'il te plaît Maître tu es connu pour être des rassons très brillants dans le barreau il faut renoncer au système qui consiste à traiter les militants du RDPC pour les perdus il faut renoncer à penser que vous avez le monopole de l'intelligence il faut renoncer au système de l'intolérance où vous avez le droit de nous insulter nous on n'a pas le droit de reprendre non 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 je parle au nom des militants du RDPC je suis même titulaire du comité nous prenons la même voie de vous et moi oui mais en ce qui me concerne c'est une discrimination parce que tu me respectes je te respecte mais je dis le militant lambda qui te coûte tu lui donnerais l'impression qu'il est chez les pourris or le RDPC je te le rappelle de façon solennelle est le parti majoritaire de ce pays et vous avez un gouvernement en plus je dis oui parce que ce sont les hommes et les femmes qui ont commis des délits mais je dis il faut respecter les militants du RDPC et là on est ferme là dessus baccalauréat de l'enseignement secondaire 132 920 enfants composés et 49 520 ont été déclarés admis rapidement Alex Gustave à Zébazé que vous inspire le faible taux de réussite enregistré au baccalauréat de l'enseignement secondaire édition 2024 je suis désolé je dis ça il va trouver que je suis non ce ne sont pas les militants du RDPC qui ont échoué j'espère que ce n'est pas ce que tu veux dire ça résume oui allez-y avec Christophe le naufrage de notre système d'enseignement parce que voyez-vous ce taux là il intervient au à l'issue d'un examen national c'est toujours national parce qu'il n'y a pas encore d'académie régionale à Yandé aussi il y avait cet examen dans le fond on est d'accord il intervient à l'issue d'un examen annuel où il y a eu le plus de fuite d'épreuve corrigée c'est-à-dire que les 37% de taux de taux national il faut les corriger encore de taux de succès national oui sont la plus ont composé ont eu l'examen à l'issue d'un des épreuves qui avaient été corrigées et diffusées sur les réseaux sociaux avant le jour tu as les preuves il faut laisser tes histoires de preuves quand on parle des réseaux sociaux au hasard là tout circule là-bas de grande à Genève tu es le défenseur des réseaux sociaux allez-y non toi même tu ne vois pas je vois que je suis dedans que tu me montres souvent que tu me montres où sont-ils que regarde c'est qu'on m'a encore parlé bon donc tu veux qu'on parle comme ça on va parler donc non un peu plus sérieusement mais si on est devenant sérieux je vous en prie non il est sérieux il a raison un peu plus sérieusement si le gouvernement de la plus fonctionnait normalement quand on a une situation comme celle qu'on a eu avec les examens et ce n'était pas uniquement le BAC le probatoire a eu le même problème c'est deux bon les examens techniques je n'ai pas entendu beaucoup de choses peut-être que comme c'est les filières que nous ne suivons donc on attend encore les résultats du probatoire quand on a une situation où il y a autant de fuite des preuves corrigées avant l'examen si on n'a nulle part pour reprogrammer le gouvernement doit quand même expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation on ne peut pas on ne peut pas nous dire que c'est la responsabilité de l'office du BAC et on s'en tient à ça on croit que ça va le ministre que j'ai appris a décidé a demandé au chef de centre pas de délibération en tout cas vous notez le BAC sur les moyens universellement établis c'est à dire 10 donc on ne va pas commencer à chercher à savoir si quelqu'un a très bien travaillé pendant l'année c'est pas le BAC c'est la moyenne de 10 vous l'avez vous êtes considéré comme étant admis ça donne ce taux là je trouve que sur la base sur ce que je viens de dire précédemment ce taux est le pire qu'un pays peut avoir pour un examen mais ça reflète aussi tout ce que nous avons vécu pendant l'année qui s'est tricoulée il y a eu très peu d'enseignements au Cameroun les OTS sont consorts on a fait comme si on n'entendait pas comme si on ne voyait pas cette année bien sûr les OTS sont au Canada les amis sont au Canada bien entendu quand les enseignants vont au Canada on ne les remplace pas tout de suite terminé beaucoup de parents ont eu des difficultés en raison de la situation économique d'accompagner les enfants dans les efforts qui sont nécessaires quand on est en classe d'examen nombre d'enseignants vous n'aimez pas qu'on en parle ne sont pas attelés à la tâche quand un mouvement comme celui qu'on a vécu et où sur pratiquement 3 à 4 mois au premier trimestre qui est la période charnière de l'année scolaire on vit ce qu'on a vécu il n'étonne personne d'avoir des résultats comme ceux qu'on a eu et je suis étonné je suis surpris qu'il n'y ait pas de conseil ou bien de conseil de ministre de crise sur ce genre de situation très bien et ça reflète une gouvernance au Cameroun il n'y a plus de conseil de ministre sur quoi que ce soit c'est mauvais résultat dû au contexte des fuites ou au niveau réel de nos apprenants au niveau réel au niveau réel moi je souhaiterais que le ministère des enseignements secondaires avec l'office du bac continue de visser pour que nous atteignions ça risque d'être un élément stimulateur pour qu'on atteigne le véritable niveau que nous avons parce que si on continue d'avoir des bacs complaisants comme ça a été toutes ces dernières années là on n'obtiendra rien et il faut remettre n'est-ce pas au système d'enseignement ces vraies valeurs le chef de l'état pour des raisons qui lui sont propres depuis 2004 a saucissonné le grand ministère de l'éducation nationale s'il avait fait ça pour des raisons politiques je pense que le résultat que nous avons observé depuis ce temps là devrait l'amener à reconsidérer les choses ça veut dire quoi ça veut dire reconstruire le tronc commun du ministère d'éducation nationale quitte à créer des directions générales direction d'enseignement général d'enseignement supérieur direction d'enseignement secondaire direction générale d'enseignement de base mais qui est un seul tronc du ministère ou à partir de la base qu'on sache qu'un enfant on peut le prendre en main et ce qu'il apprend à l'école maternelle l'école primaire qui est un prolongement un suivi jusqu'à l'enseignement supérieur vous savez aujourd'hui lorsque vous regardez le système d'enseignement avec ce morcellement là on a l'impression c'est pas l'impression la réalité est que chaque ministère bat sa partition sans une passerelle n'est-ce pas avec ceux qui prennent au secondaire et encore moins avec le supérieur c'est pas normal ce n'est pas normal on a été très complaisant jusqu'ici mais je crois que face à la réalité il faut revenir aux choses normales c'est pas une mauvaise chose de constater qu'on a tenté une chose ça ne marche pas ou ça marche mal mais qu'on revienne et on a pas assez de temps et je voudrais également un élément qui est très important j'aimerais également qu'on puisse entendre des enseignants sur cette question un élément très important l'école normale du Cameroun forme à grand frais les conseils d'orientation à quoi ils servent ils servent à quoi ? vous avez toutes les générations toutes les promotions des conseillers d'orientation qui sont dans les ministères qui sont affectés à droite et à gauche ils ne font pas le boulot du terrain il faut qu'ils soient sur le terrain être sur le terrain c'est quoi ? être sur le terrain c'est commencer par la cellule familiale c'est pas les inspecteurs pédagogiques qui font ce job là le conseil d'orientation c'est pour le contenu d'enseignement c'est plus vieux allez-y allez-y alors un conseil d'orientation devrait prendre attache d'abord avec la cellule familiale comment ils vont ? c'est notre ça c'est ce qu'on appelle être sur le terrain et ensuite prenant attache dans les cellules familiales voir est-ce qu'on peut aider un enfant que les parents ont observé l'école va prendre le relais et on va conduire cet enfant jusqu'à une sortie très très respectée ce conseil d'orientation il faut qu'on accepte de les remettre au travail il faut qu'on revienne sur le saucissonnement du ministère de l'éducation nationale il faut ensuite n'est-ce pas que les corrections la correction des épreuves soit quelque chose de suivi il y a des moments où vous trouvez dans un système de correction vous corrigez l'anglais bon ben parce que bon ben il n'y a pas un correcteur d'anglais là-bas et puis bon écoutez vous avez fait le français de toute façon vous avez un bac vous avez une licence vous avez fait l'anglais allez vous pouvez corriger l'anglais ça arrive souvent très souvent donc il y a des élèves qui ont des notes qu'ils méritent il y a d'autres qui ont des notes qui ne méritent pas à coup de relâchement je termine avec ça je termine en vous disant qu'il faut remettre à l'enseignement à l'enseignant il faut remettre à l'enseignant ces véritables dettes de noblesse qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe vous voyez parce que les enseignants du primaire au secondaire et même au-delà enfin non du primaire au secondaire ont des salaires pires que ceux des catéchistes pour qu'il puisse payer son loyer pour qu'il puisse manger pour qu'il puisse nourrir ses enfants il doit faire du jumping dans 2, 3, 4 établissements 2, 3, 4 quelle est la capacité d'un enseignant du primaire qui enseigne dans 3 écoles parfois les écoles sont pléthoriques comment peut-il contrôler n'est-ce pas un volume d'enfants quand il sait qu'il doit terminer ici pour aller ailleurs ainsi de suite pour à la fin du mois réussir à avoir une cagnotte qui puisse lui permettre de faire face à ses besoins voilà il ne faut pas seulement regarder le résultat que nous avons là les 37% il y a des problèmes au départ il y a des problèmes au départ tant qu'on ne regarde pas avec beaucoup d'attention ce problème là je peux vous assurer qu'avec un maximum de rigueur dans les corrections ce n'est pas 37% que nous aurons nous aurons 10% qui porte qui porte la responsabilité de ce gros échec parce qu'en croire Xavier Messer les précédents résultats 75% en 2023 65% en 2022 n'était que l'arbre qui cachait finalement la forêt qui porte la responsabilité de ce gros échec les élèves les enseignants ou alors le système national l'éducation nationale je pense que il y a une responsabilité qui est partagée mais seulement au premier chef celui qui est garant de la qualité de l'éducation c'est le gouvernement et c'est le gouvernement qui est garant même de tout le système il faut dire une chose c'est que aujourd'hui le système éducatif est en faillite il y a une chose dont on n'a pas parlé ici mais qui me semble prégnant c'est que les enseignants sont formés au Cameroun et pour la plupart n'enseignent plus au Cameroun on va on néglige ces tas de choses mais aujourd'hui quand vous allez dans la sous-région les enseignants dans les séries scientifiques la plupart sont des Camerounais qui parfois étaient formés à l'école normale aujourd'hui l'exode canadien est devenu est devenu comme une espèce de rampe de lancement pour la plupart des enseignants Camerounais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts l'enseignant Camerounais est miséré il y a une démotivation pour l'enseignant Camerounais à pouvoir continuer à travailler avec le même entrain le clientélisme est dans la gestion des carrières aussi la gestion des carrières est de manière clientéliste vous avez enseigné un enfant vous avez enseigné un enfant il vient être proviseur pendant que vous n'avez même pas été surveillant général une seule fois dans votre vie à dire que celui que vous avez enseigné vient être proviseur dans votre lycée une gestion donc catastrophique des carrières il y a il y a également que quand moi j'étais on arrivait au lycée les enseignants avaient les voitures garées de haut c'était même les 504 qui à l'époque étaient considérées comme des voitures dans un certain niveau aujourd'hui je me demande il faut se lever il faut se lever tôt pour voir un enseignant qui a une moto on est quand même dans le même pays et généralement on va à l'enseignement d'abord c'est vrai on va à l'enseignement par passion par vocation et on est très souvent brillant pour pouvoir enseigner il faut avoir soi-même compris et quand vous retrouvez celui qui était premier de la classe qui demain n'arrive pas à joindre les deux bouts vous posez les questions sur vos choix existentiels et c'est la situation dans laquelle il trouve beaucoup d'enseignants beaucoup à défaut de s'expatrier sont dans d'autres ministères ils s'organisent à ce que leur carrière soit réorientée dans ce qu'ils estiment comme étant des ministères gombotiques c'est à dire que pour parler comme au Cameroun vous comprenez et à ce niveau-là on peut estimer que le gouvernement a une part de responsabilité parce que Scatone est la plus grande part d'ailleurs quand vous voyez comme le système coréen en Corée du Sud on se bat pour devenir enseignant parce que l'enseignant est considéré en Corée du Sud comme étant un seigneur c'est pas pour rien que vous avez aujourd'hui des entreprises en Corée donc seulement le budget publicitaire est parfois plus important que le budget de l'État du Cameroun parce qu'ils ont ils ont mis l'accent sur l'apprentissage des sciences et autres et le pays et le pays sont développés et aujourd'hui il y a également la responsabilité même dans les familles quelle est cette histoire où à 10 ans 12 ans on donne un téléphone Android à un enfant aujourd'hui ça peut paraître amusant ça peut paraître risible mais je vous dis que les parents doivent également pouvoir encadrer les enfants on a une part de responsabilité c'est vrai qu'aujourd'hui on a inauguré ce qu'on appelle les parents absents vous n'êtes pas là mais il faut pouvoir avoir des aides à domicile ou bien il faut avoir la possibilité il faut organiser la maison à ce qu'il y ait des règles qui fassent que les enfants à des heures précises soient obligés d'apprendre et non que l'éducation soit complètement renvoyée à la télévision on doit vivre on doit vivre avec son âme on doit vivre avec son époque on doit vivre avec son temps d'abord Château-Briand disait qu'il faut être l'homme de son pays il faut être l'homme de son temps donc donc s'il vous plaît on doit chacun doit chacun doit contribuer faire sa part chacun doit faire sa part même l'environnement le voisinage parce que vous vous rappelez quand vous avez grandi quand un parent vous voyait faire une bêtise il n'attendait pas que vos parents soient là pour pouvoir tout le monde doit contribuer à ce que l'éducation puisse se faire de manière sérieuse Est-ce que ces résultats sont suffisamment révélateurs pour comme le disait Alès Gustave Azébazé commander un conseil de ministre de crise ? Je pense qu'un conseil de ministre ce serait une réponse ponctuelle il faut avoir une approche globale par rapport à la question qu'il nous a posée et ce qui nous arrive moi j'ai été président du conseil d'établissement dans le primaire et au lycée à Douala je ne laisse pas depuis mon retour et j'ai pu approcher la question de l'enseignement sur le plan global tout à l'heure Xavier parlait du saucissonnage du ministère je n'ai pas de réponse mais la réponse globale voulait dire qu'il y a des raisons de notre système éducatif c'est-à-dire la faillite de la pédagogie des programmes et tout quand vous regardez par exemple les émissions à la télévision vous écoutez les radios ou vous regardez les réseaux sociaux qu'Alex maîtrise mieux que moi le niveau de français d'expression qui est là-dedans démontre il y a une régression vous avez des gars qui ne tiennent pas le vocabulaire et c'est eux qui ont le cachoir ils font des fautes de gamme même dans la correspondance administrative vous avez des fautes et c'est une catastrophe donc là il y a un problème de contenu mais il y a aussi un autre problème la responsabilité des parents vous avez des enfants qui arrivent dans le primaire je ne parle pas encore du secondaire des enfants qui arrivent le matin ils n'ont pas mangé ils ont vu leurs parents se battre les parents se morts le grand-père ils habitent dans la même maison n'ont pas un lit pour dormir vous comprenez ? et du coup je le dis pourquoi il faut considérer Xavier l'a entamé la mutation du métier d'enseignant c'est-à-dire les enseignants n'étaient pas formés pour être des assistants sociaux pour gérer les problèmes de famille pour gérer les enfants malades ou les enfants sales et tout et il continue comme ça vous avez dans le secondaire des enfants qui sont plus sous contrôle maître l'a dit tout à l'heure ils se croient franchis de toute autorité parentale et vous avez des scènes où ils ont la drogue est entrée dans les lycées les enseignants n'ont pas mis la barrière entre élèves et enseignants parce que l'enseignement est vertical vous comprenez ? à mon temps quand nous faisions le CEP parce que ce n'est pas encore CEP si vous avez plus d'une faute de français à la dictée vous êtes éliminé hein Xavier ? moi j'étais derrière Xavier et aujourd'hui vous pouvez écrire le français comment j'appelle phonétique on dit que vous êtes admis j'ai un ami qui me disait voilà on a mis un canard sur le tableau et on demande à un enfant dans une école où il y avait les bassas et on lui dit ça c'est quoi ça Michel ? il dit c'est le Lolo ça veut dire Lolo c'est le canard et l'enseignant lui a dit bravo il sait de quoi il parle donc pour revenir à ce ça c'est la question oui oui on va écouter les enseignants oui oui pour revenir à quelque chose de sérieux je pense qu'on sort de plus en plus des programmes d'ajustement structurel il faut redonner une priorité parce que le budget de l'éducation est le budget le plus important et je te taquine s'il y avait eu des fuites dans les épreuves on aurait eu un pourcentage plus élevé donc pour moi le pourcentage est indicatif seulement des problèmes qu'il y a dans le système de l'éducation et prenez tout ce que vous invitez à la télé ici on va faire un jury un observatoire plusieurs parlent tout sauf le français voilà je propose je propose je propose je propose qu'on prenne ces réactions ces analyses d'enseignants on va écouter Yves Abama il est professeur de français on va écouter monsieur David Ea il est professeur d'informatique et on va écouter monsieur Raoul Le Maupuy il est professeur de philosophie qu'est-ce qu'il pense de cet échec ce faible taux de réussite parmi les enseignants qui sont eux extrêmement satisfaits de ce taux de réussite pourquoi eux ils sont satisfaits de ce taux de réussite parce qu'il correspond à la réalité de nos élèves les 37% dont on parle correspondent effectivement au niveau des élèves dans les salles de classe je profite de cette occasion pour dire un grand bravo aux responsables en charge des examens au Cameroun à savoir madame le ministre de l'enseignement secondaire et monsieur le directeur de l'OBC pour ce retour à l'OBC il fallait remettre l'église au centre du village parce que qu'est-ce qu'on avait vu ces dernières années ces dernières années on avait constaté et ça depuis la troisième dans le BBC que des élèves pouvaient passer dans leur examen en toute quiétude quel que soit le niveau c'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui un élève de troisième qui a un niveau quelconque qui ne sait pas ce qu'il peut faire du deuxième verbe quand le premier est conjugué et ils vont au BPC ils réussissent c'est comme une lettre à la poste ils passent donc je salue vraiment ce tout le vice opéré par madame la ministre et le directeur de l'OBC il fallait qu'on revienne aux choses essentielles l'école est un maillon essentiel de la société on ne peut pas évoluer avec une école où tout le monde passe où on a le sentiment que bon on n'est plus dans le cadre de la justice distributif non il fallait vraiment qu'on revienne à ce niveau c'est vrai aussi que certaines lectures diront que ce tout le vice a été favorisé par le contexte où on parle de fuite d'épreuve on parle de fraude on parle de l'eau bon vrai ou faux à toi ou à raison je dis à quelque chose de malheur est bon on doit profiter de ce contexte pour essayer de nous poser les bonnes questions quand je dis nous poser les bonnes questions je parle de qui ? je parle de la communauté éducative des enseignants des parents mais aussi des pouvoirs publics parce que c'est vrai aujourd'hui on va dire non les enfants le niveau est faible mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les enfants je suis désolé il y a une part de cette responsabilité qui revient aux enseignants que nous sommes il y a une part de cette responsabilité qui revient au pouvoir public parce qu'il y a des décisions à prendre aussi bien sur le plan technique qu'environnemental par exemple sur le plan technique les anciens se posent toujours la question sur l'approche pédagogique l'APC est-ce qu'il était vraiment nécessaire de substituer la pédagogie par des objectifs pardon par une autre celle dite des compétences dans un environnement comme le nôtre est-ce que la pédagogie par compétences que nous pratiquons aujourd'hui ou alors que nous disons pratiquer aujourd'hui ne nécessite pas un certain nombre de conditions et quand des conditions ces conditions humaines conditions matérielles conditions même financières pour être implémentées est-ce que notre contexte à nous est favorable à l'implémentation de cette pédagogie par les compétences donc il faut qu'on ait le courage de questionner cette nouvelle approche pédagogique parce que beaucoup d'enseignants peut-être qu'ils ne le diront pas ouvertement sur les plateaux beaucoup d'enseignants pensent que la dégénérescence du niveau des élèves est due à cette approche pédagogique les résultats du baccalauré de cette année si pour certains il est encore trop tôt pour se prononcer il y a quand même un ensemble d'éléments en amont qui peuvent être pris en compte pour justifier un tant soit peu l'analyse qu'on peut faire de ces résultats ce baccalauréat de cette année a été marqué par un contexte ambiant de fuite des épreuves on a vu le syndicat des enseignants qui s'est mis en branle pour dénoncer de façon farouche la fuite des différentes épreuves à cet examen là même si certains enseignants n'étaient pas d'accord il y a quand même eu ce contexte qui a été un contexte assez effroyable dans lequel la passation du baccalauréat s'est déroulée mais aussi ce sont des résultats qui révèlent quelque chose de spécifique lié au niveau de plus en plus dégradant de nos élèves aujourd'hui et donc plusieurs sont interpellés non seulement les élèves eux-mêmes mais aussi les enseignants et les parents c'est à dire que c'est un processus d'encadrement qui doit être revu pour que même s'il y a eu des soupçons de fraude les enseignants ont fait l'effort maximum de corriger les feuilles des candidats et de délibérer dans une certaine forme d'impartialité mais surtout j'aime bien terminer ce propos avec un ensemble de polémiques parce que la polémique elle est aussi politique la polémique liée à ce résultat c'est que plusieurs partis politiques vont interpréter ça dans la faiblesse même du gouvernement en place à établir un système éducatif qui permet de mettre sur le marché de l'emploi comme j'ai toujours dit des produits des produits des produits comment je veux dire finis mais surtout des produits racinés voilà les foudeurs les foudeurs n'est-ce pas ont gâté les conditions de délibération et ont conduit le conseil national des examens à poser un acte d'inestime gravité parce que si le relèvement des éléments de délibération a pour effet de combattre la foi qui a été signalée par tous les leaders syndicaux on est quand même stupéfaits de constater que les élèves par exemple qui ont mobilisé les moyens intellectuels affectifs et psychologiques pour présenter pour présenter n'est-ce pas cet examen se sont retrouvés justement frappés et c'est une situation très grave parce que si on s'inscrit dans une logique de la lutte contre la faute il faut le dire plusieurs parties de la société n'est-ce pas sont interpellées à commencer par le gouvernement l'état du Cameroun qui a la charge d'organiser des évaluations crédibles ensuite les parents qui doivent gagner dans une pédagogie de l'effort à inculquer à leurs enfants et enfin les enfants les candidats qui doivent repenser leur apport au loisir mais comme on a souvent coutume de le dire à quelque chose malheureux étant bon ces résultats ont restitué le visage hideux de l'école camoronaise merci 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 Xavier Messer d'avoir été avec nous ce dimanche merci également à vous Alès Gustave Azabézé merci merci Maître Moustapha Nguana merci Hervé Emmanuel Très courte émission très belle émission merci mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30 demain lundi lorsqu'il sera à 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévisions et bien sûr Dieu le veut bon dimanche à tous merci aussi Sous-titrage Société Radio-Canada